... Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette clôture de cette 15e édition du World Forum qui était riche en rencontres, en rendez-vous dans les ateliers, les plénières, le networking un peu partout pendant ces deux journées mais aussi les soirées parce que nous avions ici à Lille des invités internationaux qui sont restés. Les échanges ont été riches, riches également avec celles et ceux nombreux qui nous regardent depuis la plateforme et ce moment-là est plus qu'une clôture puisque nous allons procéder à la remise des trophées de l'économie responsable. D'habitude, dans la vie de Réseau Alliance, c'est un rendez-vous qui a plutôt lieu en juillet mais comme ces trophées de l'économie responsable sont les travaux pratiques du World Forum parce qu'on les décerne à des entreprises engagées qui fournissent des preuves de leur transformation, c'était logique de terminer en apothéose avec les 16 lauréats de cette promotion 2021. Pour introduire nos travaux, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Dujardin qui va nous rejoindre. Bonsoir Thierry. Thierry Dujardin, directeur général. Parce que dans le public, il a des fans. Thierry Dujardin. Alors oui, la règle c'est qu'on enlève le masque lorsqu'on est là fixe et en revanche quand on déambule, il faut le garder. Bonsoir Thierry, directeur général d'IRD et d'entreprises et cités. IRD, c'est l'instruction de plus de 150 dossiers d'entreprise par an et vous accompagnez en financement et en capital développement 40 à 50 entreprises. Alors si vous avez venir, c'est parce que vous avez une bonne vue de la création ou de la reprise d'entreprises. On a compris lors de ce World Forum 2021 que la RSE dans la stratégie de l'entreprise n'était plus le sujet, elle y est. Et ce World Forum a été promoteur de cette idée qui est maintenant une réalité. Le sujet maintenant, et il a été annoncé par le président du World Forum en ouverture, c'est la mesure de la performance durable, la méthode pour développer la performance durable avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et la coopération. L'entreprise définitivement n'est pas hors sol. Est-ce que vous constatez dans les dossiers que vous instruisez en ce moment, est-ce que vous constatez qu'effectivement on est passé dans ce nouvel univers de la mesure, de la méthode, de la coopération ? Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Michel. Vraiment ravi d'être avec vous et d'être partenaire d'ailleurs de ce World Forum. On l'a été également l'année dernière avec l'IRD au titre de la finance responsable. Nous le sommes cette année. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. J'en profite pour saluer Marie-Hélène que je vois dans Saint-Coin et également l'ensemble de l'équipe de Réseau Alliance qui a participé à l'organisation magnifique. Alors pour répondre à ta question, on peut se tutoyer Jean-Michel ? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon alors vous voyez monsieur. Non 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 on se tutoie. Alors Jean-Michel, moi je fais plusieurs éléments. D'abord je peux constater quand même qu'en l'espace de 24 mois les choses ont énormément changé à la fois dans la position des entreprises mais également la position de mes propres comités d'investissement. Très franchement, il y a maintenant deux ans, le sujet de la RSE était rarement abordé au niveau d'un comité d'investissement et aujourd'hui il est parti central des questions qui sont posées à l'entreprise. C'est dire à quel point ce sujet là est devenu pour les entreprises qui sont sollicitées par rapport à ces questions mais également pour les souscripteurs de mes fonds et également par les membres des comités d'investissement comme un élément central. Et pourquoi c'est un élément central ? Parce que autant ce sujet a pu être perçu et peut l'être encore quelquefois comme une contrainte, une contrainte réglementaire, une chose que l'on doit faire parce que de toute façon sinon on n'obtiendra pas de nouveaux marchés et parce que l'air du temps fait qu'il faut en parler. Aujourd'hui c'est clairement perçu et ça l'est par nous notamment comme étant une source d'opportunités. D'accord. D'opportunités de marché, d'opportunités également d'attractivité et notamment d'attractivité des collaborateurs. Et donc quand on regarde un dossier, on s'intéresse énormément à cette politique RSE qu'elle s'agisse du E avec l'environnemental mais aussi le S avec le sociétal parce que c'est un élément qui est un élément constructeur de l'avenir de l'entreprise, de ses projets de développement. Alors maintenant je vais répondre à ta question. Oui et d'ailleurs plus précisément, donc tu es investisseur. Oui. Quand tu instruis un dossier, où regardes-tu les signes de RSE ? Est-ce que c'est dans le modèle d'affaires ? Est-ce que c'est dans le projet ? Est-ce que c'est chez le porteur ou la porteuse du projet ? Quelle est ton analyse ? C'est vraiment l'ensemble des dimensions que tu as évoquées. Pourquoi ? Parce que d'abord, la RSE c'est avant tout une question d'attitude du dirigeant de l'entreprise. Il ne peut pas y avoir de politique RSE dans l'entreprise si effectivement il n'y a pas un leader qui porte ce projet. Et donc aux questions qui sont posées, si vraiment la réponse nous est déjà arrivée, écoutez ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, j'y penserai quand je serai vraiment obligé d'y penser. Ces dossiers on ne les regarde plus, on les met de côté très rapidement. Donc il y a d'abord l'attitude du leader de l'entreprise qui doit être le leader de cette politique RSE. Et ensuite, c'est de considérer qu'une entreprise peut être sur des marchés ou sur des produits qui ne sont pas forcément au plus beau de la politique RSE, mais que c'est la trajectoire que veut construire l'entreprise pour parvenir à améliorer cette situation-là. Et là, par rapport à ça, on a plusieurs démarches par rapport à ça. La première, c'est une politique interne qui est menée au sein du groupe IRD, IRD Gestion, qui est la structure du capital d'investissement. Tu l'as rappelé, nous sommes actionnaires de plus de 250 sociétés dans la région, donc on a quand même un certain panel. Et donc, on développe une politique RSE au sein même de notre propre structure, mais on développe également une politique d'analyse, de diagnostic et d'accompagnement et de mesure de la RSE. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on engage. Juste un ou deux indicateurs de la mesure. Alors, par rapport à ça, d'abord, on veut se mettre en situation d'aider à l'entreprise à diagnostiquer sa situation, son état. Et là-dessus, on travaille notamment avec les équipes de Marie-Hélène et donc toutes les équipes du Réseau Alliance sur des actions de sensibilisation, des actions d'accompagnement collectif et également des domaines sur lesquels nous disposons de compétences spécifiques chez Réseau Alliance. Je pense à l'inclusion, je pense à la mobilité et je pense à l'accompagnement des jeunes pousses, des jeunes entrepreneurs dans l'ensemble de ces dimensions-là. Le deuxième point, c'est qu'on a développé une nouvelle structure, un nouveau projet qui s'appelle RSE Inside, qui est vraiment un outil de diagnostic personnalisé de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la RSE dans toutes ses dimensions. Et ensuite, avec la volonté d'être un architecte pour permettre une coopération entre les entrepreneurs et avec des partenaires pour permettre à l'entreprise de gagner en RSE. Ça, c'est un point. Mais il y a un autre point qui est important et que tu as évoqué. Et je l'ai dit, la RSE était souvent perçue comme une contrainte obligatoire finalement, en tout cas sur un bon nombre d'entreprises. On veut pouvoir démontrer que ce que je disais tout à l'heure, à savoir c'est une opportunité, ça doit se mesurer. C'est ce que tu as évoqué sur la mesure. Et là-dessus, on a développé un partenariat qui va débuter en début d'année prochaine avec une structure qui s'appelle Goodwill Management, qui est une structure qui nous aidera à mesurer l'impact de l'entreprise sur son environnement, l'impact sociétal et économique de l'entreprise sur son territoire, ce qu'on appelle les externalités positives, et qui permettra également de chiffrer quels sont les éléments sur lesquels on peut agir. Ces dimensions-là, finalement, c'est de la mesure à la fois économique, sociétale, environnementale, à la fois de façon directe, c'est-à-dire que fait l'entreprise par rapport à ça et comment on peut la noter. Le deuxième point, c'est indirect. Comment agit son environnement autour de ça ? Je vais prendre un exemple simple. Vous avez une société qui vend des produits qui sont directement à portée de Chine. En tant que tel, cette société est neutre au niveau de son bilan carbone. Mais si vous regardez par rapport à ses fournisseurs, c'est dramatique comme bilan. Comment peut-elle améliorer son bilan carbone indirect via ses fournisseurs ? Et induit, c'est-à-dire qu'est-ce que son environnement et notamment ses salariés apportent au plan économique, au plan sociétal et au plan environnemental dans l'entreprise. Et ça, c'est des éléments de mesure très précis. Et on le voit, donc, cette approche globale, l'analyse du cycle de vie qui doit regarder les ressources, le produit et l'ensemble du cycle de vie. Alors, il existe des référentiels internationaux comme les critères ESG, E comme environnemental, S comme sociétal. Et il y a le sujet aussi, le G de la gouvernance. De la gouvernance. Ça aussi, c'est un sujet important. C'est ma dernière question. Très rapidement, comment tu regardes ça aussi ? Quand on regarde une opération, quand on devient actionnaire, en tant qu'actionnaire, on est associé de l'entreprise. Donc, si on est actionnaire avec une entreprise qui est dont... Et on a regardé des dossiers de ce type-là. Finalement, le directeur commercial, c'est le même directeur que le directeur des achats, qui est également le directeur de la production, qui est également le directeur de je ne sais pas quoi. Enfin, bref, qui est l'homme central. En nous, en tant qu'associé, de toute façon, on ne peut pas s'engager dans des mesures comme ça. Et donc, on l'aide à structurer sa gouvernance d'entreprise. Et là-dessus, très clairement, c'est un rôle que l'on veut jouer de manière de plus en plus importante en participant à des comités stratégiques, mais également avec un outil qu'on vient de créer, je me permets d'en parler, qui s'appelle le FE2T, qui est un fonds de transformation qu'on a lancé et qui est un fonds dont l'objectif est d'accompagner avec des spécialistes l'entreprise dans l'évolution de son modèle économique. À 3-5 ans ? On va investir sur des durées en moyenne de 5 ans. D'accord. Et ce n'est pas un petit fonds, c'est un fonds de 100 millions d'euros quand même. Donc, c'est plutôt intéressant avec des acteurs entrepreneurs très, très importants de la région. Je me permets de réciter, par exemple, Octave Claba, qui est partie prenante totalement à ce fonds, et puis d'autres personnes que je pourrais citer. Et là, on sera vraiment en accompagnement du dirigeant dans sa stratégie, dans son modèle économique et l'évolution de sa gouvernance. Pour nous, la gouvernance, de toute façon, c'est un élément clé de la réussite de l'entreprise, c'est très clair. ESG, c'est les trois données de l'équation. Merci beaucoup Thierry. Alors, tu vas être à l'écoute des pitchs des lauréats de cette promotion 2021 des Trophées de l'économie responsable. Tu reviendras à la fin pour nous réagir à chaud et nous partager ton regard. Et j'ai cru voir derrière moi un certain nombre de personnes que je connaissais et qu'il me ferait un grand plaisir de voir tout à l'heure. Merci, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Trois grands témoins vont nous rejoindre maintenant. Amélie de Brabandère, Frédéric Mott et Cathy Verquin-Voiteblay qui nous rejoignent tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs. Frédéric Vallée. Là-bas, voilà. Cathy ici. Et vous aussi, madame, de ce côté-là. Bienvenue à vous. Alors, trois grands témoins à mes côtés. Cathy Verquin-Voiteblay qui est directrice régionale de la Banque de France pour cette région des Hauts-de-France. En face de moi, Amélie de Brabandère, directrice générale de SIA Habitat, un bailleur social bien connu sur cette région. Et puis Frédéric Mott, le président de la mission Rêve 3. Vous allez être à l'écoute tous les trois de ces lauréats qu'on va accueillir. Et je vais vous donner à chacun trois jokers. Alors, voilà pour vous. Et vous aurez le droit, finalement, à trois prises de parole. C'est-à-dire que vous allez être à l'écoute de nos... Et on ne les arrache pas pour en faire six. Vous allez avoir ces trois panneaux. Et quand vous le souhaitez, vous en brandissez un. Et la règle, c'est que le lauréat, le pitcher s'arrêtera et vous poserez votre question. Vous commenterez, vous donnerez une info. C'est ce que vous voulez. Et par ailleurs, à un moment de notre rencontre, j'irai aussi vers vous pour vous poser la question. Ah oui, next ! Et comment vous voyez les choses ? Vous qui vivez et accompagnez les entreprises. Voilà pour la règle du jeu. Et nous allons accueillir les lauréats 2021 autour de quatre thématiques qui reprennent les fondements que vient de nous décrire Thierry Dujardin. Et un premier sujet, c'est l'offre, le produit ou le service. Comment doivent-ils être responsables ? Quatre lauréats nous rejoignent. Olivier Tierny, Philippe Frouventin, Franck Durier, Baptiste Deleplanque. Bienvenue à vous. Alors, ils vont s'installer là. Venez, venez. Ça va, Olivier ? Franck Durier. Il n'arrête pas, Franck, hein ? Entrepreneur de l'année 2021 pour notre région, alors plus que Haute-France, grand nord de la France. Et vous avez reçu, il y a quelques jours, le prix spécial du jury du concours national de l'entrepreneur de l'année. Oui, on est très contents. Pour la boîte et les équipes. Blanche-Porte. Olivier, dirigeant de Décorum. Franck Durier, président de Blanche-Porte. Il a quand même habillé l'impératrice, puisque la boîte a été créée en 1806. Voilà. Donc, les copines et les épouses de Bonaparte se fournissaient, alors pas exactement en tenue, parce qu'à l'époque, vous fournissiez la matière première. Du drap de lit. Voilà. Ils ont peut-être dormi dans nos draps. Quelle émotion. Bienvenue également à Philippe Fromentin, président de J.C. David et Baptiste Leplanc, fondateur de Promis Juré. Alors, on va vous demander non pas de nous raconter votre politique RSE. On la connaît. Elle est décrite dans les référentiels que propose le réseau Alliance. Il y a un book, il y a des fiches qui décrit, parce que c'est important à partager, qui décrit vos bonnes pratiques. On va vous demander chacun, en une minute trente, très rapidement, de nous présenter une preuve de votre engagement sur ce sujet du produit et ou du service responsable. Sachez également, mesdames, messieurs, que des super films, et c'est des bons tutos, ça, ont été réalisés sur vos expériences respectives. Et donc, du coup, ils sont à votre disposition et vous pouvez les utiliser dans vos univers, avec vos collaborateurs, vos réunions, comme vous voulez. Alors, on va commencer avec Philippe Fromentin, J.C. David. C'est le rush, là, en ce moment, vous, hein ? Oui, ça commence, oui. Il est en train de préparer le saumon que vous allez tous manger à Noël. Et on va parler avec vous. Donc, vous êtes implanté à Boulogne-sur-Mer, une petite cinquantaine de collaborateurs. Et vous êtes le spécialiste de la salaison maritime traditionnelle. La tradition, ça a du bon. Et c'est une entreprise centenaire, c'est ça ? Oui, 1922, oui. 1922. Alors, sur ce sujet, donnez-nous une preuve de votre engagement pour promettre au client final un produit responsable et essayer de nous qualifier ce qu'est un produit responsable. En quoi fait-il la différence et quelle performance il crée ? Alors, aujourd'hui, on s'engage et on s'engage depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau et on est très honoré, effectivement, d'avoir été lauréat de ce prix. Donc, sur nos engagements sur les matières premières, sur nos consommations d'électricité, on fume sans électricité. Donc, on a une certaine facilité sur nos emballages. Aujourd'hui, on a 40% de nos emballages qui sont sans plastique et on voudrait assez rapidement passer la barre des 50%. Mais il y a un sujet qui me tient particulièrement en cœur en ce moment. Et quand vous parlez de produits, quand vous parlez de services, il se trouve qu'on a eu la chance de vivre une année extraordinaire avec un redémarrage de l'économie. Et on salue tous les acteurs qui ont pu nous aider dans ce sens-là. Et on s'aperçoit qu'on arrive à un moment où nos confrères de l'agrémentaire, tout le monde dit, on va passer des augmentations. On va passer des augmentations à deux chiffres. Et je suis un fervent défenseur de la non-augmentation raisonnable. Parce que dans notre engagement responsable, l'économie est responsable, mais il y a l'économie. Et c'est très, très important. C'est-à-dire que vis-à-vis des consommateurs, certes, on fait plein de choses. Et on peut, et la petite vidéo montre qu'on agit tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et par rapport à cette année qu'on vient de vivre avec des résultats qui sont très positifs, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, je milite pour que les augmentations de 2022 dans l'agroalimentaire soient très raisonnables. Alors, je pose la question cash. Vous sourcez des produits de pêche responsables. Oui. Et vous maintenez vos marges tout en promettant le même prix ? Alors, on a une petite augmentation, pour être complètement honnête. Parce qu'il y a beaucoup de tarifs qui augmentent. Mais vraiment, quand un acteur de l'économie de l'agroalimentaire dit, je ne vais pas céder aux... Et en étant très fier, je ne vais pas céder aux deux chiffres, ça me scandalise. Aujourd'hui, l'économie à l'agroalimentaire, on est tous acteurs de la RSE. Et je veux, et si ce forum peut être un écho, je souhaite qu'on milite pour, voilà, peut-être qu'on fera un peu de moins de marge l'année prochaine, mais on reviendra sûrement à des tendances moins inflationnistes d'ici la fin de l'année 2022. Et c'est vraiment, c'est le moment de dire, voilà, on est responsable. Et par rapport à nos consommateurs, c'est le moment de montrer qu'on est vraiment un acteur de la RSE. Alors, un carton qui se lève, je vous donne la parole tout de suite, Cathy. Non, je vous donne la parole tout de suite. Allez-y. Non, mais l'occasion est trop belle. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir parler de l'inflation. Donc là, je rebondis. On est complètement en phase. La Banque de France. Voilà, donc c'est vraiment mon cœur de métier, la politique monétaire et la maîtrise de l'inflation. Et on a une vision tout à fait en ligne avec la vôtre, de se dire qu'aujourd'hui, l'inflation qu'on voit est un effet de reprise, un effet de boost, d'accélérateur. Il y a eu un stop et un go très fort. On aurait aimé une crise aussi abrupte et une reprise aussi forte. Et pour nous, c'est une bosse temporaire. Et pour nous, effectivement, notre scénario central, c'est un retour à une inflation en dessous de 2% l'année prochaine. Donc, pas de panique. C'est un peu... Gardons la tête froide. Et c'est extrêmement facile de passer des hausses quand tout va bien, quand on a fait une année extraordinaire. Mais on sort des engagements de RSE. Et c'est un pitch. Alors, c'était quand on a présenté nos dossiers. Je n'étais pas du tout là-dessus. Mais là, je me permets d'avoir cette tribune pour... Et on a travaillé, effectivement, avec la Banque de France. Notre acteur local de la Banque de France est venu. Parce qu'avant d'avoir cette position, je parle beaucoup. On entend dans ce que vous dites, excusez-moi, on entend dans ce que vous dites aussi que dans le processus de transformation, l'entreprise doit se donner des paliers en termes de rentabilité pour mieux rebondir et repartir dans des croissances raisonnables. Je ne sais plus quel était votre terme. C'est un peu ce que vous êtes en train d'opérer aujourd'hui. Olivier Tierny. Alors, Décorum, vous êtes le fan des trois R. C'est quoi, les trois R ? Oui, aujourd'hui, Décorum s'inscrit dans une vraie démarche de loueur mobilier pour l'événementiel. Et plus que ça, on s'est inscrit aussi dans une démarche d'éco-conception de mobilier. Alors, l'éco-conception, aujourd'hui, représente à peu près une économie de 70 000 tonnes de CO2 dans le monde, ce qui représente 70 000 allers-retours d'un avion de Paris à New York. Ce n'est pas neutre. Pour votre marché, ça ? Pour notre marché de l'allocation de mobilier. Et aujourd'hui, 56 % de notre gamme est complètement éco-conçue à base de bois recyclé, de plastique recyclé. Et au-delà de ça, on essaie d'inscrire vraiment notre mobilier dans une démarche complètement circulaire autour de ces trois R, effectivement. À la fois, la réparation du mobilier. Un mobilier est abîmé, on va le réparer. Le recyclage, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux dans l'événementiel. On va les recycler pour en faire du mobilier. Et le réemploi, c'est-à-dire que si notre mobilier, demain, ne peut plus servir aux relations B2B avec nos clients directs, on va le proposer dans un second marché, le marché du particulier. Ce qui permet de lui redonner une nouvelle vie. Si vous pouvez faire ça, c'est parce qu'il y a une filière. Il faut un amont et un aval dans votre stratégie. Est-ce que la filière est efficiente aujourd'hui ? Aujourd'hui, de plus en plus, oui, en effet. C'est-à-dire que des fournisseurs de bois, comme j'en parlais aujourd'hui, ici en région, notamment, nous, on essaie de sourcer dans un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres autour de notre siège de Neuville, du mobilier en plastique recyclé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche autour de, et je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu avec Baudelay tout à l'heure, mais de recycler tous ces matériaux qui peuvent effectivement avoir une seconde vie et qui nous va très, très bien, nous, aujourd'hui. Et sur l'offre-prix et comment réagissent vos clients ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions intelligentes. C'est-à-dire qu'on s'appuie aussi sur des ESSAT qui vont nous aider à travailler tous ces produits parce qu'ils ont une expertise tout à fait particulière, ce qui nous permet à la fois de les faire travailler, d'avoir une démarche clairement sociétale, mais aussi d'avoir des tarifs qui nous permettent de rester dans le marché. Et donc, non, je crois que cette démarche sur l'entreprise il y a à peu près trois ans, juste avant cette fameuse crise, et Ford nous en a appris parce qu'on se rend compte que ça fonctionne plutôt très, très bien. Frédéric Mott a brandi un joker. Je voulais vous interpeller parce que vous nous parlez d'une démarche ô combien vertueuse dans votre entreprise. Et si vous me permettez, la boutade, c'est après, je le vends, puis qu'est-ce qu'il en advient ? Est-ce que vis-à-vis de cette... Non, non, justement, vous avez dit, on le vend, donc c'est déjà pas mal, vous avez fait... Mais c'est le cycle global de vie du produit. Est-ce que vous entraînez votre acheteur dans une démarche pour que le jour où il va le détruire, le casser, il vous le ramène, ou je ne sais pas comment on peut imaginer... Ah, dans le C3R, c'est réutiliser, recycler. Non, 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 et après, vous me disiez, et après, je le vends. Ah, d'accord. Et donc, quid du dernier maillon de la chaîne ? Non, non, alors, on ne le vend pas, on le donne à une ressourcerie qui va venir récupérer notre mobilier pour le remettre sur le marché du particulier. Donc, oui, effectivement, le revendre à une motique somme, mais après, on n'est plus dans cette démarche et le particulier, lui, va aller loin dans la démarche et ce produit-là sera à nouveau recyclé et cette matière première nous permettra de refaire du mobilier. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une démarche aujourd'hui qui est complètement circulaire et la chaîne, aujourd'hui, fonctionne admirablement bien. Par exemple, je trouve que cette stèle irait très bien dans votre salon, Frédéric. Ce serait pas mal, hein ? J'ajoute, si vous permettez, Jean-Michel, simplement une... 10 secondes, très vite. 10 secondes. Cette démarche-là fait partie d'un plan d'action qui nous a permis d'être certifié ISO 221, qui est la norme développement durable de l'événementiel et qui nous a permis de décrocher le marché de Paris 2024. Donc, c'est vrai que ces enjeux-là, aujourd'hui, sont essentiels, effectivement. Et je crois que si on est reconnu comme un acteur certifié et hautement durable, et bien, effectivement, on a l'ouverture de... Vous êtes deux faiseurs dans cette région à être récemment certifié, effectivement, avec cet ISO avec Potion Magique. Exactement. Enfin, on met un visage sur notre crème glacée préférée. Le promis juré, qui est dans mon Simpli, là, en tête de gondole. Moi, je préfère la vanille. Bon, vous avez quelques années d'existence, mais la transformation, le retournement, j'allais dire, s'est opéré en 2020. De quelle manière ? Et de quelle manière pour votre production ? Vous êtes bien renseigné, bien connaisseur. Ça fait plaisir. On se renseigne un peu, quand même. Le retournement, c'était mars 2020. Mars 2020, confinement. Nous, on perd 20% de notre activité, puisqu'on a pour activité historique les magasins, que vous connaissez peut-être, la restauration. Donc, on perd 20% de la restauration. On vient de déménager. J'ai commencé à engager, à investir. Un peu catastrophe. Et puis, on lance la livraison à domicile, qui est tout de suite un succès. On la prépare en 48 heures. Il fait beau. Les gens sont chez eux. On a déjà une petite communauté sur les réseaux. Et puis, ça prend assez rapidement. Et on livre à domicile. La marque se développe. La production arrive à suivre autant bien que mal. C'est beaucoup d'investissements. Mais 2020 est une année tournant pour mon entreprise. D'accord. Et on passe de 4 salariés à 15 en 4 mois. Donc, retournement au départ un peu contrat. Il y a la crise qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, la contrainte produit de la performance aussi. Parce que vous savez la saisir. Vous avez deux axes de développement. Donc, sur le produit, développer des produits de saison, circuit court. Et puis, vous parlez de... Donc, tout ça est dans des bocaux en vert. On le voit à l'écran. Vous parlez de développer la consigne. Est-ce que c'est économiquement possible ? Alors, tout à fait. Donc, le produit est au cœur. Ce qu'on va manger, c'est vraiment au cœur. Donc, dedans, on met vraiment les meilleurs ingrédients possibles. Sourcés dans la région, si possible. Toujours en France. On utilise une quantité d'ingrédients importante dans chaque recette. Et en 2018, on produisait déjà 150 000 pots plastiques à l'époque. Et on s'est dit que ce n'était plus possible, en fait. La fin de vie du produit était trop néfaste. Et donc, on a réfléchi sur quelque chose qui paraissait assez fou à l'époque, puisque pas du tout utilisé dans le surgelé. En tout cas, pas à notre connaissance. Passait sur un contenant en vert. Aujourd'hui, on est sur un contenant en vert depuis 2019. En 2020, on a mis en place la collecte. Donc, on récupère les pots qui sont revalorisés en laine de verre. Et nous souhaitons, du coup, aller vers la consigne, soit avec un partenaire, soit avec des projets d'agrandissement dans lesquels on pourrait avoir un système de laveuse, etc. Des vraies boucles circulaires dans votre activité. Et ça va, là, aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, on est au sortir d'un été pas très chaud. Non. On est en parallèle. On parlait des autres régions, alors. Oui. Mais l'activité se porte quand même plutôt bien. On est en plein rush sur les bûches de Noël. On a ouvert ce matin la livraison à domicile, qui est ouverte au national. C'est un changement important pour nous. D'accord. Et puis, oui, plein de projets avec une belle équipe. Et puis, on comprend aussi dans votre témoignage l'impérieuse nécessité d'être rapide dans les clics à mener. Autrement, ça ne le fait pas. En un an, vous avez retourné la table. Après, ce n'est pas forcément l'activité qui veut ça, puisque le process de fabrication est hyper artisanal. Donc, faire 100 pots de plus, il faut des moyens en plus. C'est plus ma personnalité, je pense. D'accord. Alors, à vos côtés, Franck Durier, Blanche Porte. Alors, aussi, quel retournement de cette grande et noble dame née en 1806 ? Vous, vous arrivez aux affaires en quelle année ? Avec vos trois associés ? Avec mes trois associés, on reprend l'entreprise en 2016. On était déjà dans la boîte depuis quelques années. Bon, c'était chaud quand vous avez repris le dossier. C'était compliqué, oui. C'était compliqué, comme on dit sur Facebook. Bon, comment vous êtes sorti de la complexité ? Alors, nous, le gros sujet, ça a été la transformation digitale. Ça a vraiment été le cœur du réacteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est de nouveau confronté à une nouvelle transformation, qui est la transformation avec une mode responsable. Donc, on a un gros, gros sujet sur nos produits. Et donc, la preuve, parce que vous voulez des preuves concrètes, la preuve, c'est notre troisième opération de upcycling. Oui. Puisque l'idée, c'est de prendre des produits qui sont invendus, de ne pas les jeter, on ne jette aucun de nos produits, mais de les transformer. Donc, on demande à un designer de construire une collection. On fait produire cette collection, pour le moment, à Roubaix, sur un tiers-lieu, qui est le plateau fertile. Et puis, on va vendre ces collections sur notre site internet. Alors, c'est notre troisième opération. On a fait une première opération avec une collection de bagagerie. On a fait une deuxième collection upcycling avec des caleçons unisex, avec une start-up de la région qui est la Vietbelte. Et puis là, on est sur notre troisième opération, qui est des produits Cook & Care, donc des produits pour transporter son sandwich, pour transporter son pain, pour garder au frais différents éléments. Voilà. Et l'idée, à chaque fois, on y va avec beaucoup d'humilité sur le sujet, c'est d'apprendre et d'essayer de trouver des modèles responsables, mais aussi économiquement viables. Voilà notre objectif avec ces différents tests. Alors, ces trois lignes upcycling clés, vous dites, ce sont des tests, ça pèse quoi dans votre chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on peut envisager, dans votre feuille de route, que ça devienne, et à quelle échéance, votre modèle ? Alors, aujourd'hui, en termes de poids dans notre chiffre d'affaires, c'est très petit. Clairement, on est sur des sujets d'expérimentation pour trouver des solutions, pour apprendre. On ne peut pas envisager que ça devienne notre modèle à 100%, puisqu'on utilise des invendus. Donc, à un moment donné, il faudra quand même qu'on achète du tissu quelque part. Enfin, voilà, donc ça ne peut pas devenir un modèle à 100%. L'idée derrière ça, c'est à la fois d'essayer de trouver des clés, et puis un énorme enjeu, pour une entreprise comme la nôtre, qui est un enjeu de management de nos équipes. Et ces sujets de RSE sont des sujets extraordinaires pour donner du sens au métier de chacun des collaborateurs. 210 collaborateurs. 210 personnes. Et avec ces expériences-là, on donne du sens à notre métier, et ça, c'est génial. Amélie de Brabondère. Oui, merci. En fait, moi, je voulais intervenir avec Blancheport, parce qu'on a été partenaires, et c'est marrant, parce qu'en fait, on mesure l'intersection entre la démarche RSE d'un organisme HLM comme SIA et puis de la Blancheport, puisque en 2020, on a été partenaires dans le cadre d'un POC habité de la capitale mondiale du design, en faisant intervenir une designeuse de votre équipe auprès d'habitants, de résidences, de quartiers sur lesquelles SIA est implantée. Et ça avait été vraiment extrêmement intéressant. Donc, sur la base de ce que vous venez de décrire, de l'upcycling, et puis là, je pense qu'on était sur du linge de maison invendue, et donc, il y a un certain nombre d'habitants qui ont pu découvrir ce qu'était le design, mais sur une dimension assez, finalement, fonctionnelle de la démarche. Et moi, j'avais envie de vous dire, écoutez, nous, on a très envie de... Enfin, ça participe en tout cas pleinement des partenariats qu'on a envie de développer sur notre patrimoine avec les habitants. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse recommencer ? Allez, allez ! Nous, on est prêts à recommencer parce que ce qui nous intéresse aussi dans ces projets, c'est tout l'écosystème autour. Et donc, on est une entreprise de Tourcoing. Notre adresse, c'est 22 rue de la Blanche-Porte. Donc, c'est assez facile à trouver. Et donc, voilà, on est hyper attachés à notre environnement. Donc, oui, clairement, s'il y a des choses à faire, on peut... Lauréat 2021 des Trophées de l'économie responsable. Et on peut vous applaudir pour vous encourager. Vous, vos collaborateurs qui sont également avec nous. Un grand merci à vous. Ah, c'était pour la photo, mais ça, c'est bien. On refera une photo avec tout le monde tout à l'heure. Un grand merci. Un grand merci. Frédéric Mott, vous étiez à l'ouverture du World Forum. On a reparlé de la raison d'être de Rêve 3. Vous avez répondu à cette question à Rwynext. Je voudrais vous entendre, là, ce soir, sur les trois leitmotifs qu'on a essayé de creuser au cours de ces deux jours. La méthode, la mesure, la coopération. Comment ça parle à votre stratégie ? Alors, je démarrerai par la coopération. D'accord. Le challenge qu'on a à relever au niveau de la région, c'est d'entraîner tous les acteurs de la région. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas nous qui allons être opérateurs au quotidien. Ce sont les élus locaux dans leur territoire. Ce sont les chefs d'entreprise avec leurs équipes. C'est le monde de l'enseignement, qu'il soit supérieur et de la recherche. C'est aussi le citoyen. Je reviendrai sur l'appropriation citoyenne qui, pour moi, est un point de passage extrêmement important et sur lequel il faut être vigilant. Et donc, nous, on veut être impulseurs. Mais si chacun travaille dans son coin, ça ne va pas le faire. Et j'aimais bien ce qu'il nous évoquait au niveau du quartier de Tourcoing. Mon entreprise, elle est en interaction avec un quartier, avec ses fournisseurs, etc. C'est comme ça qu'on va réussir. Donc, bien évidemment, coopération avant tout. La méthode, parce qu'on l'a tous dit pendant ces trois jours, il y a urgence. Il faut aller vite. Et donc, on a la chance peut-être dans cette région d'avoir tout ce qui a été fait depuis près de 30 ans avec Réseau Alliance, depuis plus de 10 ans avec Rêve 3. Et donc, c'est d'aller prendre les bonnes idées pour qu'on puisse justement accompagner ceux qui veulent s'enclencher. On a une chance. Je pense que tout le monde est convaincu maintenant. Il faut bouger. Alors après, il y en a qui n'ont pas envie. Mais tout le monde sait que dans l'absolu, il faut bouger. Et donc, comment on leur donne les clés ? Et nous, région, on veut être justement facilitateurs, accompagnateurs avec les chambres de commerce, avec les autres acteurs, pour que les gens enclenchent la dynamique. Donc, on a dit coopération, méthode. Mesure. Et mesure. Et ça, c'est crucial. C'est intéressant. Cet après-midi, on était avec les équipes de l'ADEME. On a fait plancher un certain nombre de bureaux d'études pour nous aider à mesurer, à quantifier. Vous allez avoir vos indicateurs. Et donc, pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Là, c'était plus particulièrement sur des territoires. Comment est-ce que les démarches, quand on développe des énergies renouvelables, sur le territoire de l'Amiénois, ça peut ramener de l'activité économique et des emplois ? Comment est-ce que, quand on travaille sur les boucles d'économie circulaire, notamment en termes de chaleur, mais aussi sur l'agriculture, on peut, sur le territoire de Saint-Omer, créer de l'emploi ? Parce qu'il va falloir en convaincre certains, parce qu'il va falloir mobiliser des fonds et donc convaincre aussi les partenaires bancaires, banquiers. Et puis, nous, ça va nous permettre aussi, éventuellement, de réorienter notre politique. Parfois, on va peut-être se planter. Ou il y a matière à aller plus vite ou à aller mieux. Et donc, il faut absolument que, sur tous nos outils, on ait des indicateurs. Les élus n'aiment pas trop les indicateurs. En général, l'indicateur, c'est l'élection suivante. Mais vous êtes chef d'entreprise, vous avez vos indicateurs. Donc, il faut les avoir sur F3. Il faut qu'on ait des KPI et donc, il faut absolument qu'on puisse, tout à fait, au fil de nos travaux, de nos avancées, des subventions, parce que l'argent sera rare. Et donc, qu'on puisse mesurer, flécher tout ça. On y travaille. La mesure, c'est effectivement très, très important. Et F3 est un puits d'innovation. C'est le deuxième angle que l'on va voir avec quatre lauréats qui vont nous rejoindre. Michel Meunier, Stéphane Kirsteter, Patrick Séguin, Alain Lefebvre. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Bon. Encore une fournée de mecs. Hein ? Ouais. Il y a un truc, là. Il y a un truc. Je pense que la présidence du comité d'agrément est dans la salle. C'est une présidente. Il faut voir ce truc-là. Bienvenue. Néanmoins, bienvenue. À vous tous, même chose, on va vous entendre une minute et demie sur une preuve à nous partager dans vos processus d'innovation, mais d'innovation pour produire de la durabilité et de la valeur ajoutée. On a eu des bons exemples, là. On va commencer avec Stéphane qui va prendre le micro. C'est vous ? Oui. Kirsteter. C'est ça. Je le fais bien. Oui, très bien. Bon, donc, c'est une belle grande dame aussi, créée en 1908, cette entreprise. Et vous avez vécu, c'est obligatoire pour l'entreprise, des tas de réinventions pour amener sur le marché, c'est votre métier, de l'emballage souple. Alors, l'emballage est sacrément challengé par les transitions environnementales. Et vous, quelles sont vos réponses innovantes et performantes ? Le credo au schéma allongé, c'est 100% des emballages doivent être recyclables. D'accord. Notre preuve, c'est des emballages recyclables, oui, mais sur une base papier. C'est un emballage, ça ? Que du papier, oui. D'accord. C'est un emballage principalement pour les industries agroalimentaires, cosmétiques aussi, mais aussi tout ce qui est jardinage et même industrie. Et c'est une démarche qui a démarré vraiment avec la recherche et développement. Quand on a, en 2015, fait une association avec un laboratoire qui s'appelle le CTP, Centre Technique du Papier, pour justement créer sur la demande de clients qui sont dans la bio, des emballages qui soient 100% recyclables, et en supprimant l'aluminium. Ce qui est intéressant, c'est le co-design que vous avez fait, parce que vous êtes allé chercher un de vos gros clients, un client historique, nature et... Nature et aliments. Nature et aliments. Et vous avez dit, on va le faire ensemble, ce truc-là. Oui. Alors, c'est surtout lui qui nous a dit... Il vous a chané là-dessus. Voilà. Si vous y arrivez, parce qu'il y a une gamme de produits qui est quand même très vaste, avec des poudres alimentaires, comme ce que vous pouvez trouver chez Biocop, par exemple, et avec une variété de produits, avec des soupes, avec des poudres alimentaires, des préparations culinaires. Et donc, le but, c'était de supprimer l'aluminium ou le plastique, et de le remplacer par du papier, pour que ce soit recyclable, et avec quand même des protections pour les produits qui sont à l'intérieur. Vous pouvez tiper la valeur ajoutée que ça crée ? On est là-dessus. On a besoin de comprendre, parce que... Le World Forum a toujours plaidé ça. La transition, la transformation crée de la performance. Alors, vous, c'est quoi ? Je dirais que la performance, ça a été déjà de savoir, malgré une taille de PME, de pouvoir faire de la recherche et développement avec un laboratoire, et c'est avec nos outils de production, puisqu'on a pu réutiliser nos outils de production pour créer, justement, ces nouvelles valeurs ajoutées et se différencier des autres fournisseurs d'emballages. D'accord. Une vingtaine de collaborateurs, et vous êtes implanté à Flairs-en-Escrobieux, dans le Douaisy, dans le Nord. Bon, merci beaucoup. Merci. On continue à vous donner la parole avec Patrick Séguin, CEO d'Amartex, 1953. Exactement. Le thermolactyle. Toujours en forme, toujours vivant, plus moderne que jamais. Mais bien d'autres choses, depuis le thermolactyle. Alors, vous êtes développé autour d'une marque, qu'on connaît tous, qui est d'Amart. Donc là, on parle de mode et de mode durable. On en parle à tous les rayons et partout, et dans tous les journaux. Tous les jours, ça devient un peu tarte à la crème. Comment vous tentez de faire la différence sur ce sujet-là ? C'est un bon point. Je commencerai par partager une conviction. C'est que la transformation durable, ça travaille d'équipe. Et donc, on s'est attelé à réinventer le thermolactyle, qui a en effet été créé il y a plus de 65 ans. Qui dans la salle a son thermolactyle ? J'espère avoir beaucoup de bras. Ou a au moins utilisé un thermolactyle ? Deux, trois, mais il n'y a pas d'eau. Il y a donc un marché. Il y a un marché très potentiel, parce que vous avez une image dépassée du produit. Mais pour revenir au durable, on a lancé le défi en interne de réinventer la mode thermique durable il y a deux ans. C'est un projet d'équipe. On a d'abord commencé par réinventer et retravailler la production. Parce qu'il faut savoir que Damar est une société intégrée verticalement. On a une usine en propre en Tunisie, 200 personnes. Et la première étape était avec l'équipe R&D de repenser la fibre. Cette saison, 70% de notre 4 millions de thermolactyle sont en fibre recyclée. Et dès l'hiver prochain, 100% sera 100% éco-conçue. Première étape. Et puis on a continué. Et vous avez fait ça en ? On a fait ça en deux ans. Deux ans ? Avec une équipe de R&D. Le retournement. Et puis on a travaillé sur le packaging. Malheureusement, jusqu'il y a deux ans, 100% de nos produits étaient en emballage plastique. Vous les voyez en magasin ou en vente par correspondance. C'est un travail énorme. On a entièrement rechangé tous nos packagings. Et cet hiver, 100% de nos produits sont vendus sous un emballage carton. C'est un énorme projet. De nouveau avec beaucoup de travail d'équipe. Et puis il y a une autre preuve qui me plaît encore plus. C'est le zéro déchet. Parce que ceux d'entre vous qui sont dans le textile savent qu'on passe par une table de découpe. Une table de coupe. Et il y a des déchets. Il y a du déchet. 4 à 5% de produits qui sont utilisés. Quand on a une fibre thermolactile, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces produits ? Et les équipes de création et R&D ont utilisé les produits qui tombent de table de coupe pour faire des doudounes et des couettes qui sont vendues ou qui seront vendues très bientôt dans nos produits. Donc on a essayé d'aborder le sujet de la mode durable en équipe, en travaillant sur toutes les étapes de la chaîne de valeur pour rendre le thermolactile, qui existe depuis plus de 65 ans, le plus durable possible. Alors, une question de Cathy Verquin-Wattebley. Juste vous dire que sur la fiche qui présente le retour d'expérience d'Amartex, il est décrit aussi comment on entraîne les équipes, les collaborateurs. On n'a malheureusement pas le temps. Une question. C'est ma question. Thierry Dujardin en parlait tout à l'heure. Effectivement, la RSE, c'est aussi un critère pour recruter, recruter des talents. Et donc plutôt recruter des jeunes quand on veut mettre du sang neuf dans le pipe. Alors quand on s'appelle Damart, comment on recrute des jeunes avec une marque où on n'a pas forcément des influenceuses sur TikTok ? La marque employeur. Oui, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en même temps, la marque est moderne. Vous êtes aussi transformé là-dessus. Le produit est beaucoup plus moderne que vous ne pensez. Je vous encourage à passer au magasin. Je vais être politiquement incorrect. Rue Féderve. Non, non, non. Rue Féderve, vous irez voir tout à l'heure. Moi, j'y vais. Vous verrez que le produit s'est bien modernisé. Un point, c'est très important sur comment on traînait les équipes. Il y a maintenant sept ou huit ans, on est dans une culture roubaisienne où on est plus construit sur le faire que le faire savoir. On a lancé un grand projet en interne et on l'a vu comme une boule de neige qu'on lançait. Et la vision à l'époque, c'est de faire de cette boule de neige une avalanche. Un an plus tard, on a plus de 80 projets dans le groupe qui sont portés par les équipes. Parce qu'on a beaucoup communiqué en équipe. On a donné la main. On est historiquement dans notre ADN des entrepreneurs. Et donc, les nouvelles générations prennent la main si vous leur donnez. On a lancé un projet de biodiversité chez Afibel et autres. Ça vous permet d'être désirable ? Alors, c'est mieux désirable ? Absolument, parce que les nouvelles générations sont sur les réseaux sociaux et ils voient tout ce qui se passe chez nous. Bien sûr. Et aujourd'hui, recruter des jeunes avec des valeurs, ça va vous faire bouger également. C'est le moteur de la transformation interne. Merci beaucoup. À vos côtés, Alain Lefèvre, qui est le directeur général de Port de Lille. Alors, Port de Lille, ce n'est pas que Lille. Vous avez combien de ports dans votre escarcelle ? Nous gérons 12 ports. Nous sommes actifs très forts sur Béthune aussi. Et donc, la mobilité, on parle de mobilité durable, c'est votre métier. Alors, vous êtes complètement intégré dans la feuille de route de Frédéric Mott, dans Rêve 3. Comment vous menez votre diversification, parce que vous diversifiez, vous développez, normal, avec la focale durable et l'innovation ? Alors, nous appuyons très fort sur Rêve 3. Rêve 3 est un vrai axe de développement du port. Déjà au niveau industriel, puisque nous avons accueilli, nous accueillons de plus en plus d'entreprises actives dans l'économie circulaire. et en grande partie liaisonnées avec le transport fluvial. Donc, ça, c'est pour le volet mobilité. Vous avez à date 50% de votre activité qui est Rêve 3. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce que nous faisons également, évidemment, c'est d'impulser des réflexes Rêve 3 RSE à l'intérieur du port. Mais nous avons, et là, nous en sommes très fiers, effectivement, associé la communauté portuaire. Donc, nous avons 200 clients positionnés sur les ports. Il y en a plus de la moitié qui sont acteurs Rêve 3. Et c'est toutes ces actions que nous mettons en exergue, en économie d'énergie, en intermodalité, en économie circulaire, etc. Donc, ce n'est pas uniquement une posture du port. On l'a étendue à l'ensemble de la communauté portuaire, avec une augmentation forte. Trois années record de suite en transport fluvial. Et donc, à l'heure actuelle, nous venons de 10% d'intermodalité. Et nous atteignons pour le moment 35% environ. Donc, nous avons fortement augmenté tout en augmentant notre tonnage totaux. Et donc, ça, ce sont des éléments forts de notre développement en matière de RSE. Mais avec un volet industriel très fort au niveau de Rêve 3. Et ce que vous expliquez, ça a été l'aspérité qu'a relevé le comité d'agrément. Parce que vous, ce n'est pas juste Port-de-Lille, mais il embarque les résidents, les entreprises qui sont sur place. Alors, Frédéric Mott veut prendre la parole. On en est où, là ? Donc, vous avez déjà accusé... Ce sera mon deuxième. C'est votre deuxième ? Oui, oui. D'accord. Oui, il est propre. Donc, il n'y a pas confiance. Donc, oui, il vous en a pas pris. L'RSE, c'est faire confiance. Non ! Frédéric, voilà. Et vous, vous en avez pris... Oh, deux fois aussi. Il vous en reste un, c'est ça ? D'accord. Mon interpellation, elle était plutôt vers vous, Jean-Michel, que vers notre entrepreneur engagé. Oui, allez-y. Parce que vous avez dit, lui, il est RF3, sous-entendu, les autres ne le seraient pas. D'accord. Le challenge que nous avons, c'est que ces transitions qui doivent nous amener à la décarbonation, elles concernent tous les secteurs. Et quand Xavier Bertrand dit, je veux revoir le fil rouge de la région, c'est on revoit la culture, on revoit le transport, évidemment. Mais on voit aussi l'enseignement, c'est revoir le tourisme. Donc, c'est vraiment un fil rouge qui doit nous entraîner toutes et tous. Évidemment, l'entreprise de transport est un des acteurs. Le logement est dans les premiers à être concernés, mais il faut entraîner tout le monde. Xavier Bertrand, que nous entendrons tout à l'heure. Oui, une dernière question. Comment vous mesurez vos impacts ? Et comment vous challengez, je les appelle les résidences, c'est peut-être pas le bon terme, les entreprises qui sont sur vos sites. Comment vous les challengez sur des objectifs précis ? Alors, tout contrat, en tout cas pour ce qui concerne les terrains en borat-voix d'eau, nous mettons des critères d'activité fluviale. Donc, il y a des obligations en termes de tonnage avec des pénalités, notamment si les tonnages ne sont pas atteints. D'accord. Deux autres cas pays très importants pour nous, c'est les 35% d'intermodalité que nous souhaitons évidemment d'année en année améliorer. Parce qu'il y a le chemin de fer aussi qui est en croissance à deux chiffres depuis trois ans. Et puis, nous avons également, en termes d'intermodalité, le fait que 85% de nos flux sont dédiés à la métropole. Nous ne sommes pas un port de transit. Et ça, c'est fort important dans le cadre de l'intégration urbaine en milieu urbain métropolitain. Parce qu'un port de transit, ça veut dire des nuisances et pratiquement pas de valorisation économique. Vous gérez aussi le dernier kilomètre. Avec la distribution urbaine aussi. Bien sûr. Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes de serrurerie, il faut très vite appeler Michel Meunier. C'est l'un de ses métiers. Vous l'expliquez votre métier, Janus ? Oui, oui, bien sûr. Alors, écoutez, on est dans un métier du bâtiment, dans l'entretien. Alors, entretien, en fait, qui n'est pas réellement de l'entretien. Parce que dans le bâtiment, pour vous la faire courte, on est encore dans l'économie ancienne du 19e siècle. On extrait, on fabrique, on installe. Et puis après, on remplace, on jette. D'ailleurs, il n'y a aucune formation à l'entretien dans les métiers du bâtiment. Et alors, vous, effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure l'analyse du cycle de vie, qui est un instrument de l'économie circulaire. Vous êtes en plein dedans. Donc, votre organisation concrète, entreprise d'une quinzaine de collaborateurs, vous êtes installé où ? Arrieux, dans le 60, avec aussi une agence qu'on vient d'ouvrir à Abbeville et une en Seine-et-Marne. D'accord. A mot. Donc, votre méthode pour organiser la circularité de ce service, qui est effectivement éminemment linéaire aujourd'hui ? Alors, l'idée, elle part du principe que si on veut rendre responsable le citoyen dans sa consommation, voire même nos clients, États, bailleurs sociaux et collectivités, aujourd'hui, sur des marchés publics d'entretien, il faut leur donner de l'information. Donc, l'idée est partie du fait que quand on met de l'affichage énergétique, quand on met aujourd'hui l'indice de réparabilité, ou quand on met un Nutri-Score sur les produits, ça change les modes de consommation des gens. Donc, l'idée était de se dire que dans un produit du bâtiment, bien sûr, techniquement, il y a des bases IGNES, techniquement, il y a des FDES, des fiches de données environnementales et sanitaires, sauf qu'elles ne font pas le tour de la question, et elles touchent très, très peu les produits liés au monde du bâtiment sur nos trois métiers, que sont la serrurerie, la menuiserie et la vitrerie. Donc, on a réussi, après beaucoup de recherches, à trouver 38 critères issus sur une analyse de vie complète du produit, sur les cahiers du développement durable en Belgique. On n'a pas encore trouvé quelque chose en France au-delà des techniques. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouvait pas, aujourd'hui, d'analyse pour avoir les questions à se poser, pour pouvoir afficher un affichage environnemental, quelque chose qui est naissant, qui existe aujourd'hui sur quelques métiers, dont l'hôtellerie-restauration, notamment, dont les jouets en bois, qui sont rentrés dans cette dynamique de l'économie circulaire et de l'affichage environnemental du produit. Et l'idée étant qu'à un moment donné, sur notre site, sur la boutique en ligne, on a mis 500 de nos produits en vente, l'idée était de ne pas afficher par le prix, mais de pouvoir permettre d'afficher par l'impact social, social, sociétal et environnemental, pour permettre au client de faire un choix éclairé. Donc ça a été extrêmement... Donc il y a aussi de l'éducation client finale ? Vous le prenez par la main, quoi. C'est pas l'éducation, c'est que je pense que tant qu'on ne décide pas d'expliquer clairement au consommateur, de lui donner la bonne information, de l'éclairer sur son choix, comment voulez-vous faire le bon choix ? Quand aujourd'hui, sur nos marchés publics, le client n'achète qu'un prix, il n'achète qu'un prix. Et il achète les produits tête de lisse ? Alors, le site a été lancé dernièrement, donc on commence à avoir un certain nombre de demandes. Comment ça réagit ? Ça réagit plutôt pas mal, plutôt bien. On commence à avoir quelques ventes. Tout d'assieux, quand même. Bravo. Bravo à vous quatre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance pour vos transformations. Les trophées ont été remis à chacune des entreprises. Elles reviendront tout à l'heure pour une grande photo de famille avec les responsables du World Forum. Alors, ce World Forum, 15e édition, il y a cinq ans, le thème était « À quoi sert l'entreprise ? » et parmi nos invités, nous recevions Antoine Frérot, président de Veolia. Et cette année, le World Forum est allé revoir une trentaine, quarantaine de grands témoins pour leur demander, bon, il s'est passé quoi de pour vous depuis cinq ans ? C'est le rewind que vous pouvez voir sur le site du World Forum et on va entendre Antoine Frérot qu'on enregistrait il y a quelques heures. Il y a cinq ans, à la question « À quoi sert l'entreprise ? » j'avais répondu que l'on devait d'abord se poser la question de savoir à qui elle sert. Et l'entreprise, elle doit servir toutes ses parties prenantes de façon équilibrée, sans en oublier aucune et en proportion des engagements de chacune. Et j'ajoutais que, face au défi du 21e siècle, l'entreprise est source de solutions et que ce sont précisément ces solutions qui font que l'entreprise est utile. Et en effet, c'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère et non l'inverse. Et ces propos, je les maintiens. Et ce, d'autant plus que les évolutions engagées depuis 2016 les confirment. Parmi ces évolutions, je voudrais en signaler trois. D'abord, la publication de la loi Pacte en 2019. Cette nouvelle grammaire de l'entreprise qui est à l'origine de plusieurs avancées majeures. Et notamment, la reconnaissance de la nécessaire prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux pour le bon exercice de l'activité de l'entreprise. Deuxième changement depuis 2016, l'importance croissante de la notion extra-financière et des critères ESG dans l'évaluation des entreprises. Et puis, troisième évolution, les engagements de plus en plus forts pris par de multiples entreprises dans les domaines environnementaux et sociaux que ces engagements s'expriment dans le cadre de la RSE, de chartes ou encore d'un système de mesure de la performance plurielle comme chez Veolia. Et on l'a encore vu cette année durant la préparation de la COP26. De nombreuses entreprises se sont assignées des objectifs supplémentaires pour réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Quel que soit son secteur d'activité, le futur de l'entreprise, et donc son succès, passe par une plus grande utilité. Et c'est l'utilité de l'entreprise qui est à l'origine de son attractivité auprès de ses clients. C'est son utilité qui nourrit l'engagement de ses collaborateurs. C'est son utilité qui assoit sa notoriété auprès de ses partenaires. C'est son utilité qui accroît aussi la fidélité de ses actionnaires sur le long terme. Et plus une entreprise démontrera qu'elle est au service de l'ensemble de ses parties prenantes, plus elle sera acceptée et reconnue, et plus elle aura de marge de liberté pour se développer. L'entreprise utile, un corps social solide, et on l'a bien vu depuis le début de cette crise, il est venu aussi nous dire il y a cinq ans qu'il aimerait inviter dans ses conseils d'administration donner des sièges au client final. Bon, on ira le challenger là-dessus. Allez, Michelin l'a fait ? Michelin, je me demande s'il ne mettait pas une chaise vide au bout de la salle et en disant ça c'est le client. C'est le client, oui. Il faudrait y mettre quelqu'un. Bon, c'est un premier pas. On continue à célébrer les lauréats des trophées de l'économie responsable 2021 en accueillant Caroline Poissonnier, Nicolas Ingmansson, Foucault-Watine et Capucine Thirier. Bienvenue à vous. Bienvenue. Venez, venez. Prenez place. C'est un cadeau ? C'est un cadeau ? Ah, du compost, d'accord. C'est bientôt Noël, on pouvait rêver. Ah, je suis curieux là. Bon, vous nous expliquerez ça dans quelques instants. Des entreprises utiles aussi. Ravi d'être avec vous et félicitations pour votre trophée. Caroline Poissonnier, directrice générale de Baudelay Environnement qui, depuis 1964, une entreprise née dans le Nord, développe son expertise en matière de collègues, de traitement, de valorisation des déchets, la boucle du déchet. Et là, vous allez au garage. Ah oui. C'est quoi le garage ? Le garage. C'est un écosystème qui allie commerce et innovation. Puisque depuis quelques années, même si l'innovation est au cœur vraiment de notre stratégie, on a décidé de mettre un coup d'accélérateur et d'aller à la rencontre de start-up innovantes pour bousculer nos idées, justement, et nous aider à les révolutionner et aller plus loin dans la valorisation des déchets. C'est votre incubateur à vous. Un petit peu. Donc, vous vous êtes dit, ma transformation, je dois l'inspirer des autres. Exactement. C'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de créer des boucles d'économie circulaire, soit à travers la valorisation matière, soit à travers la valorisation énergétique des déchets. Olivier Tierney l'a dit, on l'a entendu, les modes de consommation évoluent. Aujourd'hui, la filière déchets doit se réinventer. Donc, on fait notre métier et aujourd'hui, on veut aller plus loin. On veut vraiment trouver de nouvelles choses, accompagner nos clients aussi, à la fois concevoir des produits qui pourront être facilement recyclés et de les accompagner aussi sur leur fin de vie. Voilà. Et vraiment d'être du sur-mesure sur le traitement des déchets, tout simplement. Alors, donnez des exemples. C'est ce que j'ai demandé. Parce que vous nous dites, vous êtes très vertueux chez vous, mais comment vous allez accompagner vos clients, justement, sur la fin de vie ? Parce que c'est beau chez vous, mais chez les autres. Vous pouvez garder votre carton, ça ne compte pas. Ça, c'est une bonne question. Je suis sympa, quand même. Je suis sympa. C'est sympa. Alors, un exemple. Par exemple, on a créé il y a deux ans un bureau d'études qui s'appelle Bigreen et qui est vraiment, là, pour le coup, notre incubateur interne qui gère nos projets, mais qui accompagne vraiment nos clients sur leur process. C'est-à-dire qu'un client a envie de créer un produit et en tenant compte, tout de suite, on parle du cycle de vie et de la fin de vie, on va vraiment l'aider à choisir les bonnes matières pour que son produit soit le plus recyclable et valorisable possible. Donc, vous faites des appels à projets ? Oui, c'est ça. En partie, c'était par rapport à Garage, exactement. On a lancé un premier appel à projets cette année où, sur quatre thématiques, on a lancé tous les porteurs de projets, entreprises, start-up, associations, personnes individuelles, qui avaient une idée. On a créé une plateforme qui s'appelle valorisonsnodéchets.com. Sur la première édition, on a eu 31 projets sur quatre thématiques. L'énergie, notamment avec la préservation du climat. Donc, voilà. L'up et le down-sickling, tout ce qui va être digitalisation des solutions dans le déchet et puis la chimie des matériaux. Et alors, comment vous intervenez dans ces start-up que vous accueillez ? Vous les hébergez ? Vous faites du design avec eux ? Il y a eu des hébergements chez Garage, justement, notamment. Et puis, l'idée, c'est de créer des partenariats. Par exemple, avec une start-up qui s'appelle Slowly, qui fait des jeux en bois. Dans le cadre de notre fondation, on a créé un jeu. On va dans les écoles pour sensibiliser les jeunes générations à la valorisation des déchets. Pour nous, l'homme de demain, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Et plus les jeunes et les jeunes générations seront sensibilisés, jeunes, et ancrés, plus la transition écologico-énergético-climatique sera facile à mettre en œuvre. Et donc, c'est la première promotion ? Il y en aura d'autres ? Il y en aura d'autres. Je suis ravie de vous annoncer, du coup, en avant-première, qu'il y aura un nouveau lancement d'appel à projets en février 2022. Donc, voilà. Si vous avez tous une idée, n'hésitez pas, travaillez avec nous. L'adresse de la plateforme ? 3W, donc, valorisonsnodéchets.com, tout simplement. Tout attaché. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Les alchimistes, les alchimistes haute-france, avec Foucault, Wattin, bienvenue à vous. Vous êtes implanté à Lille. Et donc, il y a un truc autour du compost, si j'ai bien compris, puisque là, on parle de réduire l'impact environnemental en s'engageant, avec votre offre et votre modèle, comment vous contribuez, et donnez-nous une preuve, à réduire l'impact environnemental. Elle est là, la preuve. Alors, j'ai ramené ma preuve. On est là à la caméra. Il paraît qu'un compost est réussi quand il sent la forêt. Justement, j'allais vous proposer de venir le sentir. Barrière sanitaire, quand même, je vais le faire moi-même. Ah ouais, il sent la forêt. Allez-y. Oh ! Eh, il sent la forêt. Non, non. Il sent le sous-bois. Oui, il sent le sous-bois. Parce qu'il est vivant. La forêt de Marchienne. C'est ce que j'ai ramené dans ce sac. Ah, pardon. Excusez-moi. Ce n'est pas dangereux, je précise. Ah, alors ? Si je n'ai jamais des poubelles fermentées. Alors, moi, je vous ai ramené de la vie dans ce sac. Donc, ce compost, il sent bon parce qu'il est naturel. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, on le fait en quelques semaines. Il est donc renouvelable. Et on le fait avec des déchets, les déchets alimentaires. Il est donc issu de l'économie circulaire. Et ce compost, il est très utile surtout pour prendre soin des sols. Donc, les sols nous apportent notre alimentation à 95 %, notre eau. Et puis, il héberge 25 % de la vie terrestre. Donc, nous, on va prendre soin des sols avec ce compost. Maintenant, je voulais vous raconter une histoire. Donc, c'est celle de Smaïn qui, ce matin, est parti 200 à 7 heures du matin avec son camion. Il s'est rendu à Lille, l'Ambersaar, la Madeleine. Il s'est arrêté 11 fois chez des restaurateurs et il a collecté des déchets alimentaires. Il a aussi collecté des déchets chez des Lillois. Ses 1163 kg, j'ai vérifié précisément, sont revenus à Sante. Il a vérifié que c'était propre, que c'était que du déchet alimentaire. Et puis, il a rajouté du bois et il a fait un tas. Et donc, alors que nous parlons, ce tas, la nature fait son œuvre. Elle le transforme petit à petit en compost. Donc, dans huit semaines, on va pouvoir aller récolter 200 kg qui iront nourrir 200 m² et des journées comme celle de Smaïn ce matin. Nous, on veut en faire des milliers, des dizaines tous les jours pour aller chercher des déchets aux quatre coins de la métropole. Une question d'Amélie. Merci. Oui, alors moi, j'avais vraiment envie de poser une question aux alchimistes parce qu'en tant que bailleur social, forcément, on est un terrain de jeu inépuisable pour la démarche qui est la vôtre. On s'est déjà cherché un peu. On ne s'est jamais vraiment trouvé jusqu'à présent. On arrive. Je ne désespère pas qu'on y parvienne dans les plus courts délais. Mais je sais que vous avez justement des expériences, notamment en Seine-Saint-Denis avec des bailleurs sociaux. Comment aujourd'hui ? Quel bilan vous en faites ? Et est-ce que justement ces expériences-là, vous avez envie, vous avez le projet de les démultiplier sur d'autres territoires ? Alors, la démarche des sols vivants, elle s'ouvre à tout le monde. Elle s'ouvre à ceux qui ont des jardins par du composteur chez soi. Elle s'ouvre via des plateformes de compostage comme celle des alchimistes. Et pour ça, il faut se saisir du sujet. Il faut qu'on comprenne tous collectivement que les déchets alimentaires, c'est une ressource. C'est une ressource pour les sols. Donc, il faut faire rentrer le changement chez les gens. Et c'est aussi le travail qu'on va devoir monter avec la collectivité, la mêle sur notre territoire et puis en partenariat avec des bailleurs sociaux. On a commencé à le faire et on sera ravis de lancer un projet d'expérimentation avec SIA. Parce que c'est une chose de mettre des bacs, c'en est une autre d'avoir des bonnes captations propres qui font vraiment du compost et non pas un mélange direction à l'incinération. Donc, c'est le moment de se bouger sur ce sujet. Merci pour votre réponse. Il y a déjà un circuit de distribution, il y a un business ? Alors, il y a des professionnels qui achètent un service de collecte et de valorisation parce qu'ils ont beaucoup de déchets et ils doivent les valoriser. C'est aussi la loi. Donc, au 1er janvier 2024, tout le monde doit trier, professionnels, particuliers, et il y a la collectivité qui se bouge pour mettre en place des solutions. Donc, si vous habitez une zone pavillonnaire sur la mêle, vous avez un bac de tri aux déchets verts, mettez vos déchets alimentaires dedans et demain, sur l'île, il y aura, on l'espère, des points d'apport volontaire et on espère que derrière, ce sera les alchimistes. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on reçoit également l'entreprise Saint-Lazare lauréate de ses trophées de l'économie responsable. Capucine Thierry, vous êtes fondatrice de la société. On parle, on fait surtout de l'upcycling mais qui peut être sympa aussi. C'est ça. On est une marque engagée dans l'upcycling élégant et français. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez une idée des quantités de déchets qui sont jetées par an par les entreprises en France ? Le volume global, ça doit être astronomique. C'est 300 millions de tonnes. 300 millions de tonnes. Et si je vous dis que sur ces 300 millions de tonnes, il se cache de véritables pépites et que les deux produits que j'ai amenés aujourd'hui en sont la preuve. Non. Et c'est classe en plus. C'est ça. C'est élégant. Par exemple, ce sac Wiccan, il est fabriqué à partir de ceintures de sécurité, donc qui viennent des casses, de la toile nautique. À l'intérieur, on a de la toile d'ameublement. Ici, on a de la bâche industrielle. Sur cette pochette d'ordinateur, c'est des chutes de fautrine que l'on récupère et qui sont destinées à recouvrir l'intérieur des TGV. Donc, le rouge brique, c'est ce qu'on trouve dans les premières classes. Et là, c'est du caoutchouc automobile. Voilà. Et si je vous dis que tout ça, c'est fabriqué en France dans un atelier de maroquinerie qui emploie des personnes fragilisées par un handicap. Voilà. C'est notre défi aujourd'hui chez Saint-Lazare. C'est d'arriver à concilier upcycling et élégance des marches environnementales et sociales. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, deux business sur trois qui se créent sont sur ces principes économie circulaire, upcycling, etc. Vous, vous y êtes créé depuis combien de temps ? Deux ans. Deux ans. Et aujourd'hui, vous démarrez là. Oui, vous avez... Bon, allez-y. J'allais poser une question, mais c'est la règle. C'est à vous d'abord. Donc, effectivement, une création récente depuis deux ans. On n'a pas beaucoup parlé de finance. Je suis presque déçue depuis qu'on a commencé. Donc, il n'y a peut-être qu'il n'y a pas de sujet. Donc, le financement, c'était facile. Pas de sujet en la matière avec un business model qui n'est quand même pas traditionnel. Donc, vous avez trouvé des investisseurs ou des financeurs qui comprenaient le business model et qui étaient allants et qui vous accompagnaient ? Oui, après, je dirais qu'on est sur de la slow fashion. Donc, on est aussi sur de la slow croissance. On n'est pas start-up nation à faire des levées de fonds et voilà, donc, on a une croissance douce. Encore ? Non, mais après, l'upcycling, il faut aussi trouver les matières. Ce n'est pas de l'achat-revente. Donc, il y a toutes des filières. C'était plus ça qui est compliqué à développer. C'est vraiment toute la partie souris de matière, la recherche et développement et trouver les partenaires parce que moi, c'est des ateliers de maroquinerie. Moi, quand j'arrive avec mes chambres à air, salles qui attachent, j'ai eu beaucoup de francs au démarrage plus à ce niveau-là. La loi climat va vous aider du coup avec l'obligation de 2024. Ça va vous amener du contenu tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est les entreprises qui me contactent qui ont des déchets à valoriser et il y a aussi beaucoup d'entreprises que je n'avais pas forcément vues au départ qui sont aussi intéressées par nos produits parce que du coup, ça reflète aussi les valeurs de l'entreprise, l'upcycling, le Made in France, la démarche sociale. On peut faire de la personnalisation. Il y a aussi un bon créneau là-dessus. C'est quoi le juste marketing à mettre en place autour de ces offres nouvelles ? En tout cas, chez Saint-Lazare... Qu'est-ce que vous poussez comme message ? Disons que moi, je crée à la base des produits élégants et en fait, après vient l'upcycling, la démarche sociale. D'accord. J'essaie de créer des beaux produits et que les gens achètent nos produits parce qu'ils les trouvent beaux et du coup, il y a le côté durable. En fait, ils vont avoir envie de les porter, de les garder longtemps. Après, c'est plein de petits plus qui ont une belle histoire à raconter derrière. Merci beaucoup. In-class, Nicolas, vous êtes cofondateur de Cockpit. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes installé à Lille. Oui. C'est ça ? C'est tombé. Alors, il est arrivé parce qu'on entend des trucs autour de ça. lui, c'est le circuit des couches lavables. Tout à fait. En fait, nous, avec Simon, on s'est rencontrés avec l'envie farouche d'avoir un impact rapide et important sur la réduction des déchets. Et Simon, c'est devenu d'autant plus réel quand il a eu son premier enfant, un petit malo, qui pesait 3,5 kg à la naissance. Et quand il a su qu'il allait produire jusqu'à une tonne de déchets avec des couches jetables, par enfant, jusqu'à la faupreté, il s'est posé vraiment des questions. Je voulais, à ce propos, vous donner une petite anecdote. Ici, on est dans une salle de 310 m². Moi, j'aime bien venir préparer. Donc, je sais qu'ici, on a 310 m². Vous avez parlé de nos couches ? Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a à peu près 20 000 naissances par an sur Lille. Cette salle, on l'a remplie de couches jetables en deux semaines. En deux semaines. C'est des couches qui sont... 20 000 tonnes de couches sur la métropole. Non recyclables qui partent en incinération ou en décharge et qui mettent jusqu'à 500 ans à se dégrader. Donc, le sujet, il est là. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est la location de couches pour les particuliers. Mais on fait également de... Enfin, on travaille également avec les professionnels, les crèches, micro-crèches, halte-garderie, maternité, pour équiper toutes ces structures et du coup, avoir un impact en commun. Des business passionnants que vous nous présentez. Alors, à date, vous en êtes où ? Alors, moi, j'aime bien commencer par le fait qu'on a déjà, au bout d'un an, avec tous ces clients, on ne l'a pas fait tout seul, réduit la consommation, la production de déchets de 25 tonnes. Donc, c'est considérable et ça va très vite. Là, la crèche dont on parle dans notre vidéo, ils économisent jusqu'à 150 kg de déchets par mois. Donc, ça va vite. Alors, parlons du prix. Par rapport à la couche jetable, comment s'y retrouve le foyer, enfin, le client ? Alors, on est sur quelque chose de plus économique, que ce soit à l'achat et encore plus à l'allocation quand on passe sur la couche lavable. On rentabilise, en fait. On achète un produit, on l'utilise jusqu'au bout. Alors, c'est clair qu'il y a des contraintes et nous, notre travail, c'est de lever ces contraintes, c'est d'accompagner les professionnels comme les particuliers sur le lavage, le change, l'entretien et lever tous ces freins, tous les a priori qu'on peut avoir sur le sujet parce qu'on revient sur un produit qui peut paraître un petit peu vieillot mais vous voyez, j'ai rapporté un exemple. Vous la démocratisez. Oui, c'est ça. C'est moderne. Et nous, on va vraiment faire ça avec sérénité, donc apporter des solutions d'aide pour les parents et aussi avec enthousiasme et changer le monde d'une couche à la fois, c'est aussi le faire, chacun à son rythme et envoyant le verre à moitié plein. Merci beaucoup. Restez avec nous encore deux minutes et on peut vous applaudir. Bravo. Et bonne chance parce que ça démarre. ne lâchez rien surtout. Restez encore avec nous deux minutes. Je pose la question à vous de votre actualité. J'ai envie que vous nous répondiez à cette question, vous. Are we next ? I hope so. Mais encore. Écoutez, alors, si Habitat, en deux mots, sur la manière dont on a l'ambition de pouvoir relever ce challenge dans notre métier, on a parlé d'utilité tout à l'heure, l'utilité sociale, elle est de toute façon dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on exerce une mission d'intérêt général de bailleur social, on gère près de 100 000 personnes dans une région où on a encore 180 000 demandes de logements sociaux, donc c'est dire que le logement social a quand même encore de l'avenir devant lui et j'ai envie de dire malheureusement parce que de plus en plus de demandeurs aujourd'hui sont dans cette file d'attente. Et donc, quand on construit pour ce qui est de SIA, 500 logements par an et qu'on en réhabilite 1 000, forcément, on a un impact colossal sur le territoire, alors sur le plan évidemment économique, mais également un impact colossal sur le plan environnemental puisqu'on est au premier chef évidemment des enjeux de la transition énergétique, donc nous, on est très engagé sur le bassin minier dans le cadre de l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et par ailleurs, quand on... et c'est aussi ce qui fait la spécificité d'un organisme comme le nôtre, c'est que quand on engage des travaux, des chantiers de réhabilitation, on va bien au-delà, on va bien plus loin que de la réhabilitation thermique, d'une part parce qu'on aborde les choses de façon globale et surtout parce qu'on va vers les habitants, vers les habitants pour pouvoir les accompagner dans tout un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc liées à l'emploi, liées à l'administratif, liées à leurs ressources, liées à des difficultés économiques. Et donc, on déploie en fait beaucoup de dispositifs qui visent, et c'est dans ce cadre-là aussi que j'évoquais tout à l'heure, des partenariats qu'on avait pu mener avec certains des lauréats d'aujourd'hui parce qu'on est en permanence en fait dans des démarches de synergie, de partenariat autour de ces questions, autour de l'insertion professionnelle, donc c'est plus de 150 000 heures par an d'insertion professionnelle chez SIA. Et puis, on a parlé de marque employeur, alors déjà, on a parlé tout à l'heure aussi de clients final dans les conseils d'administration, je voudrais juste dire que chez les bailleurs sociaux, ils y sont depuis longtemps puisqu'on a des administrateurs qui sont représentants des locataires et ça, de toute façon, quand bien même on ne le voudrait pas, c'est obligatoire, mais ça se passe très bien et ça permet justement d'écouter et d'entendre aussi leurs attentes et leurs besoins. Et puis, on parlait de marque employeur, je voudrais juste dire que SIA est aussi depuis longtemps assez exemplaire sur cette question. On a vu beaucoup d'hommes tout à l'heure, on a un index en 2020 de 99, index égalité hommes-femmes, donc difficile de faire beaucoup mieux. Et puis, on a des engagements très forts vis-à-vis des jeunes à la fois, donc les jeunes qui sont locataires puisque là, on développe, on déploie un fonds de solidarité au bénéfice des moins de 26 ans et qu'on accueille beaucoup, notamment d'alternants, de jeunes, de stagiaires, c'est 6% de nos effectifs, donc des démarches très complètes, alors à la fois liées encore une fois à notre métier d'intérêt général qui est celui de bailleur social, mais bien plus que ça, c'est-à-dire qu'on fait bien plus que construire, gérer, on crée des lieux de vie dans lesquels on développe du lien social. Merci pour votre engagement. Alors, je n'ai pas tellement aimé la manière dont les gens qui sont derrière moi avec laquelle ils vous ont applaudi tout à l'heure, donc un tonnerre d'applaudissements pour les lauréats 2021 des Profets de l'économie. Restons ça. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Xavier Bertrand, maintenant président de la région Hauts-de-France que vous allez entendre sur son regard de cette démarche portée par le World Forum, parce que c'est quelque chose, alors, il y a ce temps fort du World Forum, mais tout au long de l'année et incarné notamment par ces trophées, on scrute, on mesure, on analyse les avancées RSE de l'économie de la région. Xavier Bertrand. J'aurais salué tous les participants à ce World Forum et dire que c'était une sacrée bonne idée. Sacrée bonne idée qu'a eu à l'époque Philippe Vasseur de lancer ce World Forum et puis aussi une sacrée bonne idée qu'a aujourd'hui Jean-Pierre Letard de continuer en essayant d'explorer toujours de nouveaux domaines. Déjà, la première chose que je veux vous dire, le premier message que je veux vous dire, c'est que nous voulons accélérer la mise en œuvre de Rêve 3. C'est déjà une réussite mais on peut encore aller beaucoup plus loin et on peut encore ancrer davantage dans les territoires, préparer l'avenir, préparer la transition pour notre région, pour ses habitants, pour nos entreprises, pour tous les secteurs grâce à Rêve 3 et avec Rêve 3. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 projets qui ont été retenus qui sont labellisés Rêve 3. On peut faire davantage encore. On peut faire davantage encore. Et je compte sur Frédéric Mott pour avec toutes les équipes, notamment de la Chambre de Commerce et d'Industrie, tous les acteurs de la région pour pouvoir passer à cette étape supplémentaire. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour réussir et franchir cette nouvelle étape et on ne pourra pas faire accélérer cette formidable idée qu'est Rêve 3 sans les entreprises, les collectivités, les territoires et les citoyens aussi. Ce que nous allons faire, nous, c'est mettre du Rêve 3 dans toutes les politiques de la région. C'est ça notre ambition. C'est l'ambition justement de ce nouveau mandat. C'est un atout pour la transformation économique, écologique, citoyenne de notre région et j'en ai bien conscience. Le deuxième point, c'est que le World Forum est en train de devenir aujourd'hui un diffuseur de méthodes et d'expériences parce qu'on a besoin d'une volonté, d'un idéal, d'un cap, mais on a besoin de méthodes et on a besoin d'expériences. Et je souhaite sincèrement que l'on puisse aussi amplifier la dynamique autour du World Forum parce que je crois au potentiel du World Forum pour atteindre le premier objectif que j'évoquais tout à l'heure, la diffusion, l'accélération, l'amplification de Rêve 3. Il n'est pas question aujourd'hui de nous reposer sur nos lauriers et je sais que 15 ans après, le World Forum a vraiment cette envie, lui aussi, de franchir justement cette nouvelle étape. Le troisième point sur lequel je veux insister, ça peut vous sembler un peu particulier dans la bouche d'un responsable politique, mais il faut qu'on réfléchisse collectivement à la mesure, c'est-à-dire mesurer l'impact. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les outils suffisants, les outils nécessaires pour mesurer la transformation de notre économie, pour voir si tout ce que l'on a voulu faire est concrètement au rendez-vous, concrètement au rendez-vous et si les impacts sont là. Il faut qu'on se mette d'accord sur un référentiel partagé, ça va nous permettre de gagner en efficacité, mais surtout d'avoir une vraie visibilité, une vision claire sur qui fait quoi, qui sont les acteurs qui sont le plus en pointe sur cette transition et il n'est pas question non plus que dans cette transition, nous ayons des perdants qu'on ne verrait pas et qui ne seraient justement les oubliés ou celles et ceux qui auraient le sentiment de faire les efforts sans avoir les retombées. C'est une question clairement de justice. Je veux de la justice, je veux de l'équité et la seule façon d'être au rendez-vous de la justice et de l'équité, c'est de pouvoir mesurer l'impact et de mesurer justement les éléments de notre politique. Voilà, alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement d'être dans des grands objectifs, il s'agit aujourd'hui de parler beaucoup méthode. C'est vrai que les politiques ne parlent peut-être pas souvent méthode, mais j'ai bien l'intention, si on veut être au rendez-vous des résultats, de pouvoir justement avoir cette approche globale. C'est ce que le World Forum fait, c'est ce que Jean-Pierre Letartre et ses équipes sont en train de faire et je crois que cette étape, ce rendez-vous justement en 2021 est vraiment un rendez-vous clé. Merci Xavier Bertrand. Alors il y a un alignement des planètes puisque cette idée du référentiel commun, il y en a deux qui applaudissent. Je lui dirai. Vous lui direz, vous lui direz. Oui, c'est intéressant là parce que le World Forum a inspiré cette nécessité du référentiel commun, idée qui avait été lancée au vœu des entrepreneurs en janvier 2020. Donc on lance l'idée, on la travaille. Bon, maintenant ça y est, on la met sur le bureau. Frédéric, vous allez devoir nous quitter dans cinq minutes. Il vous restait un carton ? J'avais à moitié utilisé. Oui, alors l'autre moitié, allez, un petit truc à nous dire pour la suite. Vous, comment vous allez supporter toute cette dynamique ? Ah non, ce n'est pas supporter, c'est justement d'être un animateur, c'est passionnant. Je suis même un peu inquiet, justement, c'est comment on va rassembler toutes ces pièces du Pulse parce qu'il y a urgence, parce qu'il faut y mettre de la méthode, parce qu'il faut entraîner tous les territoires. Xavier l'a dit à juste titre, moi, j'insiste beaucoup sur cette appropriation citoyenne. Attention, on a beaucoup de gens pour qui toutes ces valeurs-là, tous ces projets d'entreprise, tous ces engagements, parce que déjà, ils sont un peu sur le côté, vous les rencontrez chez vos locataires, il faut vraiment qu'on soit vigilants. Donc plus on sera efficace sur la méthode, sur nos indicateurs, j'en suis convaincu, on arrivera aussi à entraîner toute la région. C'est comme ça qu'on fera les transitions, c'est tous ensemble. Un grand merci pour votre message et votre présence. Nous sommes entrés dans la dernière demi-heure de notre rendez-vous. Le dernier panel va nous rejoindre maintenant. Florent Leroy, Carla, Sophie, Sarantelis, David Bray, Caroline Le Dantèque nous rejoignent pour parler de l'entreprise qui n'est pas en sol, évidemment, mais complètement ancrée dans son territoire. Vous êtes venus à vélo ? C'est chaud, ça. On a envie de le croquer, votre pain. On a envie de le croquer. À vous, Caroline, il fallait amener une médiatrice, un médiateur et David, un camion. Merci et bravo surtout pour ce trophée et rappeler que les trophées, ce sont des candidatures qui sont instruites pendant des semaines et des semaines sur un référentiel avec de nombreux critères. Donc, l'entreprise est accompagnée, fait son dossier, le plaide devant un comité d'agrément qui décide du trophée. Donc, ce trophée, ce n'est pas juste le trophée, mais c'est avant tout une certification en quelque sorte de ce que vous portez et de ce que vous faites. Caroline Le Dantèque, directrice générale de Citeo, on parle territoire. Vous avez créé un métier nouveau, celui de médiateur. C'est quoi un médiateur ou une médiatrice ? Globalement, un médiateur, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux hommes et aux femmes sur des territoires en transformation et qui va y apporter de la pacification, qui va gérer à la fois des conflits d'usage, des conflits de voisinage, qui va développer l'attractivité des transports en commun, qui va pacifier des espaces sur lesquels il y a des tensions, par exemple, sur des espaces aux urgences hospitalières, qui va aider les soignants à mieux faire leur métier. C'est aussi des médiateurs professionnels qui répondent à une norme métier. Aujourd'hui, on a aidé à développer une norme métier sur la médiation. Et c'est surtout des métiers qui sont capables de travailler à la mesure des impacts positifs, durables, visibles et partagés. partagés avec nos parties prenantes. On travaille forcément sur des territoires avec des clients, avec des commanditaires, par exemple. Un bailleur. Un bailleur, voilà, exactement. Quand on travaille, par exemple, sur du pilotage social de travaux, de l'accompagnement de travaux sur l'espace public, sur la rénovation énergétique de bâtiments, à ce qu'on prend avec Energy Sprong, si on travaille sur la rénovation de logements, ça veut dire qu'on aide les habitants à s'approprier leurs logements, les travaux, jusqu'à la réception des travaux et leurs nouveaux usages et les nouveaux usages des équipements. Et c'est aussi la manière dont on travaille pour que le bailleur ne casse pas sa relation avec le locataire dans ces moments extrêmement compliqués, pour que l'élu ne soit pas en kikiné tous les matins avec des habitants qui ne sont pas contents et que, aussi, l'entreprise de travaux, par exemple, puisse terminer dans les délais les travaux qui doivent être réalisés. Les travaux non réalisés en qualité et en délai, ça coûte cher. Alors, tout à l'heure, Frédéric nous disait que l'une des batailles, c'était d'entraîner tous les citoyens, tous les habitants dans la transformation positive du monde, qu'elle soit énergétique, sociale, environnementale. Donc, du coup, vous arrivez à point nommé parce que le médiateur peut jouer un rôle pour un meilleur bien commun, quoi, pour les gens. Le médiateur professionnel, en fait, on a souvent du mal à mesurer l'efficacité de son travail parce qu'on travaille en prévention. Et c'est extrêmement facile de montrer le curatif. C'est beaucoup plus complexe de montrer le préventif. Ça coûte moins cher, je vais le dire concrètement, parce qu'on n'est pas obligé de réparer, mais on ne peut pas toujours montrer immédiatement ce qu'on évite. Comment je vais pouvoir montrer l'évitement du harcèlement à l'école ? On est dans une centaine d'établissements scolaires. Quand on forme des élèves médiateurs, quand les élèves eux-mêmes deviennent médiateurs et forment les autres enfants pour être en médiation, pour résoudre les situations de harcèlement à l'école, on est véritablement en prévention et on est sur de la massification. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose dans les transports en commun, pour des valeurs sociaux, pour la santé, dans tous les espaces de vie, en fait. Oui, exemple, transport en commun, le médiateur peut jouer un rôle de rendre attractif le transport en commun pour les habitants. On est sur le bassin minier où on travaille avec un transporteur dont l'ambition, c'est de dire comment je fais pour transporter des gens qui ne sont pas mobiles. Alors, il faut aller les chercher là où ils sont et leur montrer l'intérêt de la mobilité. Donc, c'est ça aussi, le travail d'un médiateur. Ce n'est pas seulement de rendre attractif le réseau, mais de comprendre en quoi la mobilité physique, c'est aussi la mobilité dans sa tête. Et ça, c'est rentable. Merci beaucoup. Vous pratiquez le vélo ? Oui, aussi, parce que c'est de l'intermodalité. Ben oui. Et elle, elle veut en faire le nouveau meilleur ami de l'homme. Exactement. Alors moi, j'ai une question à poser au public. Qui veut emporter le vélo ? Voilà, c'était la question. Pas du tout. En général, quand on pose la question qui est le meilleur ami de l'homme, on répond ? Le hérisson ? Bon, voilà, il y a pas mal de réponses, mais en général, on répond le chien. Depuis 2020, non, ce n'est plus le chien, c'est le vélo, parce qu'on voit qu'il y a eu un développement énorme sur la mobilité et sur la croissance des ventes de vélos qui est de plus de 25 % par an. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais, comme une de mes camarades, c'est de créer un vélo qui soit très technologique, high-tech et très beau. et qu'il soit avec une assistance électrique. Assistance électrique. Voilà. Qui a deviné où était la batterie sur ce vélo ? Tiens. Dans le cadre. À votre avis ? Dans le cadre ? Tu dis dans le cadre ? Et vous ? Dans le cadre. Hein ? Non, pas sous le casque. Effectivement, dans la gourde. C'est une batterie. Vachement bien, hein ? Exactement. La batterie est dans la gourde avec 5 niveaux d'assistance et la motorisation est clippée sous le boîtier de pédalier. Alors, ce qui permet d'avoir un vélo... Alors, déjà, c'est fait en Europe, tout ça. Et le vélo est fabriqué en France parce qu'au début de ce projet, il est né vraiment par rapport à un engagement. C'est de créer de... C'est vraiment un vélo éco-responsable ? Oui, complètement. Avec une volonté, une stratégie d'inclusion. Je crois que vous faites travailler des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Sur la femme ? Les ANRH qui sont ici ce soir présents et que je remercie. Isabelle Droire et Eric Guillotto qui m'ont aidé à l'origine de ce projet. Et on est également soutenus énormément par l'ADEME et la BPI puisque, évidemment, le cadre de ce vélo est fait avec des matériaux biosourcés dont l'empreinte carbone est neutre, le bambou. Bon. Et le marché répond ? Le marché répond très bien. On est en train d'être distribué dans pas mal de magasins. On fait des ventes bits aussi. On a commencé déjà depuis juin à vendre nos vélos et on est actuellement en pleine production et livraison de nos vélos. Bonne chance. Merci. Alors, vous posez la question du prix, vous irez lui demander à la fin de la session. Fournil Bio. Vous êtes implanté à Villeneuve-d'Ascq, une petite trentaine de collaborateurs. Bon, vous, c'est circuit court, bio, produit de qualité. Alors, c'est donné de l'équation. Comment, de quoi avez-vous besoin du territoire pour réaliser un modèle économique autour de cette offre du produit entièrement bio et circuit court ? Alors, moi, je ne suis que le dernier maillon de la filière, d'une filière agroalimentaire. Une filière. Oui, alors, pour nous, c'est extrêmement important. Moi, je dis souvent que le prix du réseau Alliance, finalement, c'est la filière entière. Donc, la filière, c'est les agriculteurs bio de la région Nord-Pas-de-Calais, les différents moyens avec qui on travaille, les boulangers, et je n'oublie pas les clients, je n'oublie pas les distributeurs. Nous, on a un modèle de filière qui est un petit peu atypique puisqu'on répartit correctement la valeur ajoutée qu'on crée et on est en totale transparence avec les agriculteurs et les meuniers sur ça. Alors, précisément ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un agriculteur bio. La marge, comment on la répartit ? C'est-à-dire que vous avez 500 euros la tonne aujourd'hui sur le blé en agriculture bio. Le meunier, il l'achète, il va l'acheter à peu près, c'est ça, 180 euros la tonne. Moi, ils me vendent la farine aux alentours d'un euro le kilo et moi, je vends le pain en collectivité entre 2,50 et 3 euros. Donc, il y a une vraie répartition de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est que dans la région Nord-Pas-de-Calais, enfin, la région de France, on est les derniers de la classe en agriculture bio. On est à seulement 2% d'agriculteurs bio en SAE sur la totalité de la région. Alors, ce n'est pas forcément de la faute des méchants agriculteurs. Pourquoi ? Je suis anti-agribashing parce qu'on est héritier d'un système qu'on a hérité du remembrement à une époque où il fallait renourrir la France correctement. Donc, la question, ce n'est pas de dire qui c'est les méchants, c'est de dire comment on fait demain. Aujourd'hui, on exporte massivement du blé conventionnel vers différents marchés que parfois on déstabilise, le Maghreb, l'Égypte, etc. Et on importe du blé bio, notamment d'Europe de l'Est, d'Ukraine, d'Allemagne, d'Italie. Donc, la question, nous, c'est comment on fait pour remettre la filière à l'endroit ? On a des agriculteurs. Je rappelle que la profession agricole, c'est la profession qui se suscite le plus en France aujourd'hui. Donc, on est quand même sur des vrais sujets de société qui sont énormes. Et donc, nous, on pense qu'on a une solution à notre petite échelle dans la région. On a des gens qui comprennent notre démarche, des clients, des collectivités, des réseaux de magasins bio spécialisés. Il y en a des très connus. Donc, nous, on essaie de s'inscrire dans cette filière humblement à notre petite échelle. Et on pense que la culture bio, elle répond à pas mal de problématiques sociétales aujourd'hui. Je pense à l'énergie, je pense aux déchets, je pense à pas mal de choses que j'ai entendues aujourd'hui. Nous, on pense qu'on apporte pas mal de choses sur ces points de vue-là. Merci beaucoup. Bonne chance. Et c'est de qualité. Non, mais il y a la promesse du produit de qualité aussi. Nous, enfin, l'industrie agroalimentaire aujourd'hui... Non, allez-y, pardon. Nous, on travaille essentiellement au levain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est hyper important pour la conservation. On a une problématique. Très clairement, aujourd'hui, les statistiques des maladies longue durée, etc., elles sont pas terribles dans notre région parce qu'on se nourrit mal. On a des systèmes de distribution qui sont complexes. On n'a pas la culture forcément des marchés de plein air qu'on peut avoir dans le sud. Donc, c'est vrai qu'on part avec pas mal de handicaps alors qu'on est une population qui est très nombreuse. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est remettre les deux bouts du circuit, quoi. Les transports brés. Alors, vous êtes spécialisé dans le transport routier de marchandises. Vous travaillez essentiellement sur France et Benelux. On l'a groupé. Bon, le routier, pas bonne presse. Et vous, vous avez travaillé, c'est ce que j'ai vu dans le dossier, sur votre marque employeur. Pour redonner de l'attractivité à cet univers. Quels sont les ingrédients ? Alors, le routier, pas bonne presse, c'est vrai. On ne peut pas le nier. On n'est pas un métier qui est hyper attractif de base. Et d'ailleurs, l'image qu'on a tous d'un camion, c'est souvent assimilé à de la pollution ou à des bouchons sur la route. Et vous faites énormément de progrès en la matière. Au-delà de ça, la réalité est toute autre. Indirectement, vous êtes tous clients de mon entreprise ici. Si vous consommez des pâtes Panzani, si vous buvez de la Heineken, si vous êtes client d'un magasin de la grande distribution, nous, on assure des transports pour livrer les magasins Carrefour qui sont peut-être au coin de chez vous, Leclerc, Intermarché, etc. Donc, aujourd'hui, le mode routier, c'est un mode qui est irremplaçable. 99 % des produits qui sont consommés quotidiennement passent par un camion. Donc, de ce constat-là, nous, on travaille pour maximiser l'attractivité de notre entreprise et de notre métier. C'est un secteur en énorme tension. Alors, vous travaillez pour maximiser votre attractivité, votre marque employeur. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, concrètement, déjà, on fait tomber les clichés, on fait tomber les idées reçues. Le camion, le poids lourd, vous pourrez vérifier les chiffres, c'est aujourd'hui le champion de l'efficience énergétique sur les routes. Un poids lourd chargé, ça pèse 44 tonnes. Ça consomme moins de 30 litres de carburant. Nous, on a des camions qui roulent au gazoil, on a des camions qui roulent au bio-diesel, on a des camions qui roulent au gaz. Mais dans tous les cas, si vous faites le calcul, on est à moins d'un litre de gazoil brûlé pour transporter une tonne. Il n'y a aucune voiture qui pèse en moyenne entre une et deux tonnes qui va consommer aussi peu. Donc, le camion, écologiquement, c'est efficient. On peut s'améliorer, mais c'est déjà très efficient. Vous pouvez aussi nous dire deux mots, on a vu ça dans votre dossier, sur le comité consultatif continu que vous avez mis en place dans l'entreprise. Donc, c'est une instance où siège des collaborateurs, si j'ai bien compris, et que vous embarquez dans vos décisions ? Oui, c'est le CCC. Le CCC, c'est Comité Consultatif des Conducteurs. Des conducteurs. Le constat, c'est que plus de 80% de nos salariés, donc on a 170 collaborateurs, sont constitués de conducteurs et que le métier de conducteur, effectivement, est un métier en tension. Chez nous, on a réussi à rendre ce métier plutôt attractif. Un conducteur routier dans notre entreprise gagne entre 2300 et 2500 euros net. Donc, c'est aussi un métier qui est quand même bien rémunéré. Ce comité, l'idée de ce comité, c'est simplement de donner la parole à la plus grande population de salariés de l'entreprise pour les impliquer dans les décisions de développement de l'entreprise. Avez-vous déjà pris des décisions inspirées de ce CCC ? Oui, plusieurs. Genre ? Dans le choix des véhicules, dans les options liées aux véhicules. Et la plus belle, une image, et vous pourrez retrouver le film sur YouTube, c'est l'année dernière pendant le Covid. les salariés ont voulu rendre hommage aux soignants. Et donc, on a organisé une opération qu'on voit pour aller rendre hommage avec nos camions. Bah oui, les camions, ils ont des gros klaxons, donc ça fait un peu de bruit aux soignants des hôpitaux de Lens et Arras. Et je peux vous dire que ça a eu un bel effet. Merci beaucoup. Cathy, allez-y, alors profitez-en. J'avais une question à vous poser. Allez-y. Juste, j'ai vu que vous étiez implantée sur Méricourt, qui est une commune du Pas-de-Calais sur laquelle SIA est bien implantée, notamment dans le cadre des projets actuels de réhabilitation. Je voulais savoir comment vous interagissiez justement avec cet écosystème puisque nous-mêmes déployons sur cette commune dans le cadre de nos gros chantiers de réhabilitation beaucoup de dispositifs avec des emplois civiques autour du retour à l'emploi, etc. Donc vous avez mis en avant la marque employeur et le métier en tension. Voilà. Quelles sont les actions que vous développez aujourd'hui sur le territoire en lien avec l'écosystème ? Et logement, emploi, même combat. Exactement. Besoin d'un logement pour aller à l'emploi et réciproquement. Absolument. Alors déjà, on recrute local. Pour recruter local, on passe par les agents locaux. On travaille en partenariat avec Pôle emploi. Alors, ce n'est pas hyper innovant, mais par exemple, nous, le conseiller Pôle emploi est passé par un de nos camions pour faire un baptême en camion. Donc il sait ce que c'est. Il sait en parler. Exactement. Il sait en parler. On invite dans l'entreprise plus d'une centaine d'écoliers de différentes écoles primaires, collèges, lycées, pour aussi redorer l'image et expliquer exactement qu'est-ce qui se passe chez nous. Parce qu'au-delà du fait que, oui, on a beaucoup de conducteurs routiers, mais on a aussi tous les métiers. J'ai mon responsable QHSE qui est ici. On a des responsables ateliers, mécaniciens, caristes, etc. Il va falloir qu'on se parle, alors. Oui, on est là pour ça aussi. Échangez vos cartes et prenez rendez-vous. Cathy Verquin, on a entendu vos analyses très fines depuis le début de la crise sur le baromètre de l'économie qui a évidemment été et qui l'est encore très chahutée dans notre région. dans cette période de reprise. Est-ce que les entreprises, dites-nous, donnez-nous des informations sur le fait que les entreprises gardent toujours dans leur corps business ces engagements sociétaux-environnementaux ? Est-ce qu'on a lâché prise ? Est-ce que ça marche toujours ? C'est quoi la tendance ? L'engagement des entreprises sur l'ARSE, je crois que très clairement, nous, on a vraiment constaté une accélération, je ne vais pas dire grâce au Covid ou à cause du Covid, mais en tout cas, je pense que ça a été aussi un électrochoc et un accélérateur. Ce qui fait que d'ailleurs, au niveau de la Banque de France, on cote les entreprises. On va coter plus de 26 000 entreprises ici sur 2021. Et pour coter les entreprises, ce n'est pas un scoring, c'est une cotation à dire d'experts. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de contacts avec les entreprises, on va chercher du qualitatif. Et je dirais qu'il y a encore 4-5 ans, on allait déjà chercher du qualitatif sur les engagements RSE des entreprises, mais on avait une grille d'interrogation des entreprises et on passait tous les aspects financiers. Et puis, à la fin, on se dit, ah oui, au fait, alors qu'est-ce que vous faites en RSE ? Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, oui, voilà. C'était la question de Colombo avant de partir. Voilà, au fait, qu'est-ce que vous faites en matière de RSE ? Aujourd'hui, cette grille d'analyse, les personnes de chez moi, les analystes financiers qui rencontrent les entreprises me disent, mais finalement, on n'a même plus besoin d'aborder dans notre grille de lecture et la trame d'entretien, on n'a plus besoin d'aborder les questions RSE parce qu'en fait, ça vient tout seul. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont bien acté que de rien faire, ce n'est pas une option. Voilà, et donc, toutes les entreprises sont absolument concernées, soit directement, soit indirectement. On voit vraiment que c'est quelque chose maintenant qui est dans l'ADN. C'est vraiment un driver extrêmement fort. Alors, parfois, c'est encore un peu brouillon pour certaines entreprises. Donc, j'ai bien entendu que tous les projets d'accompagnement à mon avis sont extrêmement importants pour éclaircir tout ça. Il faudra aussi une réglementation un peu plus claire, une taxonomie plus claire. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir et peut-être donner des lignes bleues des Vosges plus claires. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas un acteur économique, une entreprise qui n'est pas concernée, mais vraiment dans le sens vraiment concernée pour elle et pour ses parties prenantes. On vous applaudit très très fort. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci à nos grands témoins. Et nous allons conclure notre rencontre je vais appeler celui avec qui nous avons ouvert cette cérémonie de remise des trophées, Thierry Dujardin et Jean-Pierre Le Tartre également, le président du World Forum. Venez messieurs, venez, installez-vous. Alors Thierry, débriefing. Ah, on fait le ménage avant. Oui, oui. Voilà. Débriefing, Thierry. Débriefing, après ce qu'on a entendu, j'ai envie de dire notre région a des talents. D'abord ça. Et c'est vraiment assez fantastique. Et moi, j'ai entendu un certain nombre de projets qui ont été présentés, de projets qui ont été menés. Et ce qu'on peut constater, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on y retrouve à la fois des projets, des startups, des personnes qui ont créé ce projet et puis leur projet avec une dimension RSE, mais également des entreprises beaucoup plus traditionnelles dans leur métier historique. Même si je ne me trompe pas, Stéphane, y est centenaire. Centenaire, cinquantenaire. Donc on voit que cette dimension RSE a également été intégrée dans ces sociétés plus anciennes, sur des métiers plus traditionnels et qu'elles ont permis à l'entreprise de se transformer. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Le deuxième point, et je reviendrai sur les jeunes pousses si tu permets un instant, moi j'ai cette chance au travers de l'IRD et de Nord Création, mais également j'ai une autre chance au travers d'une structure dont la région m'a confiée à la présidente qui s'appelle Nord France Amorçage, de rencontrer à peu près 150 start-upers chaque année. Je peux vous assurer qu'il y a des idées de génie et des gens qui osent et c'est assez fantastique. Et en tout cas sur l'ensemble de ces... On parlait de bio tout à l'heure, il y a des projets alimentaires en matière de bio, c'est absolument fantastique. Et ce sont des gens qui ont intégré très tôt dans la démarche de création l'ensemble des dimensions ESG, RSE, on y met les termes que l'on veut, mais en tout cas de vraies responsabilités intégrant à la fois l'aspect sociétal et environnemental. Donc moi je veux juste résumer, c'est notre région a des talents, qu'est-ce qu'on a comme chance ? Merci beaucoup. Alors, vous avez pu aussi vous exprimer, vous, sur ces trophées de l'économie responsable 2021 pour attribuer le coup de cœur du public, mais c'est un prix très important auquel vous tenez, le World Forum et Réseau Alliance parce que c'est vous qui décidez et vous avez été très très nombreux à voter. Et le coup de cœur est attribué à Blanche Porte, qu'on applaudit bien fort. Il est où ? Il est encore là ? Il y a quelqu'un de Blanche Porte qui est... Oui, mais il est là. On n'en peut plus. Venez l'équipe, venez, venez. Allez vous installer là. Félicitations. Et on va vous remettre, c'est le président qui va leur remettre le trophée coup de cœur du public. Félicitations. Voilà, venez, venez là pour eux. Oui, oui, non, mais entrepreneur de l'année, trophée de l'économie responsable, coup de cœur du public, prix spécial du jury du trophée national de l'entrepreneur de l'année. Félicitations. Et on applaudit bien fort Blanche Porte. Ce sont vos encouragements. Merci beaucoup. On a grand plaisir maintenant d'accueillir Pierre Giorgini, président du comité scientifique d'Ecopos. C'est quoi Ecopos ? Il va nous le dire tout de suite. Bienvenue, Pierre. Oh là, on est bien là. Alors, Jean-Pierre Le Tartre, vous avez décidé, vous discutez depuis pas mal de temps avec Pierre sur un projet qui va nous présenter en avant-première qui est Ecopos. C'est quoi Ecopos ? Alors, Ecopos, c'est une mutualisation d'événements avec au départ un noyau dur de partenaires, on va dire traditionnels de l'Université catholique de Lille, mais qui a fait boule de neige. Maintenant, on est à plus d'une cinquantaine d'événements qui va se concentrer dans le temps et dans l'espace fin octobre 2022, essentiellement sur le campus Vauban et qui vise au fond à créer des ponts, des passerelles entre les 15 000 à peu près personnes quand on additionne tous ces événements qui vont venir, venir faire des rencontres improbables, co-créer, participer à des ateliers, participer évidemment aux événements. Alors, les événements, pour prendre quelques exemples, je ne peux pas tous les citer, ça va de l'événement le plus important. On pourrait parler par exemple du Salon du Livre autour du thème qui est le thème des Copos, Osons les loges du futur. Osons les loges du futur. Ces événements se sont rassemblés autour de ce slogan et étaient tous d'accord pour venir implanter leurs événements comme par exemple les Semaines Sociales de France qui tous les ans mobilisent à peu près 800 semainiers pendant tout un week-end pour mener des réflexions et de l'action plutôt dans la dimension sociale. C'est l'exemple de Frédéric Bedos qui va organiser son festival Imagine International pendant cette période-là avec quatre avant-premières dont une avant-première internationale qui sera projetée au nouveau siècle le soir de la cérémonie d'ouverture, des keynote speakers de rang mondial, trois grands congrès scientifiques autour de l'éthique et des datas, des rencontres internationales de prospective et les rencontres scientifiques Sustainable Cities qui est un événement mondial qui se produit tous les deux ans. Je peux multiplier les exemples et tout ça dans une ambiance créative avec le campus créatif avec du théâtre de rue avec un concert philharmonique avec le chœur de la catho qui sera un concert d'images probablement de Yann Arthus Bertrand puisque Bayard est un des grands partenaires de cet événement. Le groupe Rossell Lavoie aussi est un des grands partenaires de cet événement. Donc voilà, 15 000 personnes qui vont et là on est en train de travailler sur les interactions. Je vais prendre juste un exemple. par exemple, les semainiers et les semaines sociales qui viennent traditionnellement à un week-end viendront dès le mercredi soir pour une grande partie d'entre eux pour au fond déambuler dans les démonstrateurs parce qu'évidemment les écoles, les laboratoires de recherche sont mobilisés. il y aura des voyages apprenants un peu partout sur l'urban farming sur toutes ces formes. Vraiment, c'est ça l'objet c'est que des gens qui vont du père de famille ou de la famille avec ses enfants et ses ados puisque Bayard va organiser des ateliers aux enfants. Un autre exemple que j'ai vécu la semaine dernière c'est une association de jeunes qui est un think tank qui s'appelle Vers le Haut qui a été issue un peu des apprentis d'Auteuil qui fait un travail extraordinaire avec la jeunesse et qui vont produire une étude qui a été commandée par la fondation SNCF sur comment la jeunesse se projette dans l'avenir comment ils la racontent et puis on lance par exemple avec Phosphore qui est le premier journal chez les adolescents en France un concours de nouvelles Donnez-nous des nouvelles du futur qui sera analysé et qui donnera lieu aussi à des publications donc ça donne un peu l'impression d'une liste à l'après-verre mais en fait ce sont les gens qui vont dans un serveur enfin dans un site réalisé pour ça au fond construire leur panier personnalisé des keynote speakers des masterclass des démonstrateurs dans lesquels ils ont envie de venir se promener C'est en octobre 2022 il y a donc une dimension si on a bien compris grand public une belle continuité avec le World Forum je vous demanderai après Jean-Pierre ce que vous pouvez faire ensemble pourquoi la Cato va là-dedans et porte ce grand projet ? D'abord la Cato ça se sait pour ceux qui nous connaissent on est engagé dans Rêve 3 et dans une transformation importante on a un smart grid échelle 1 on va bientôt avoir un urban farming de rang international on a des activités de recherche je ne vais pas tout citer donc nous sommes engagés depuis 10 ans je crois que c'est reconnu en tous les cas et ça commence à être reconnu à l'échelle internationale cette idée de transformer l'université avec un S en université avec un C cité de l'universel et un espace une cité apprenante où l'expérience étudiant est au fond mis en avant on a recentré je dirais la gaussienne traditionnelle d'une institution d'enseignement supérieur l'excellence académique évidemment reste un élément fort 400 chercheurs etc des laboratoires labellisés mais on a mis devant l'expérience étudiant 50% de nos cours de notre pédagogie est sentée sur des projets et sur ce qu'on appelle des cours inversés ou des cours renversés donc on a révolutionné toute la pédagogie pour que les étudiants trouvent là un terrain pour essayer expérimenter se tromper échouer mais avec à chaque fois l'idée de rebondir et de créer ces communautés donc c'est pour ça la catho puis c'est lié aussi à notre philosophie de fond parce qu'oser l'éloge du futur on a déjà eu parce qu'on commence à travailler un peu sur les réseaux sociaux ah on dit oui c'est des climato-sceptiques comment on dit climato-sceptiques technolâtres alors c'est pas du tout notre approche si on était climato-sceptiques on aurait pas mis les centaines de millions qu'on a mis dans les transformations mais en même temps évidemment la technologie il va falloir la réinventer et on l'a vu on a vu des tas d'exemples et donc on est complètement là-dessus et donc l'idée c'est vraiment pour terminer parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de survie notre conviction évidemment en tant que chrétien mais pas seulement d'ailleurs la plupart des philosophes et des spécialistes agnostiques on commence par Max Planck et bien d'autres on dit au fond cette formidable aventure du vivant qui date de 3,8 milliards d'années qui parfois a connu des moments difficiles c'est celui que nous vivons aujourd'hui il faut être lucide mais l'instinct de survie n'explique pas comment l'entropie n'a pas fait exploser l'univers tout le monde parle de finalité contingente et une finalité contingente elle est basée sur la vie et pas seulement sur la survie si on reste que sur l'instinct de survie à ce moment-là je vais être déprimé avoir peur j'en tremble d'ailleurs je suis tellement angoissé non mais tout va bien Pierre tout va bien ici tout va bien je pense qu'effectivement il faut être lucide il y a de quoi trembler mais je ne pense pas que c'est avec cette posture d'esprit qu'on va gagner le match bien sûr donc la vie la vie est plus importante que la survie tiens en deux mots et donc du coup après Jean-Pierre je te demanderai ce que vous avez à faire ensemble est-ce qu'il y a un esprit Écopos c'est quoi l'esprit comment tu peux le définir en deux mots l'esprit d'Écopos c'est d'abord ce que je viens de dire c'est-à-dire c'est la vie la vie qui produit de la joie qui produit de l'engagement qui produit du génie imaginatif qui produit de la créativité de l'enthousiasme j'ai entendu le mot tout à l'heure donc c'est ça le thème évidemment un enthousiasme lucide un enthousiasme concret puis la deuxième chose qui peut venir un peu si on peut se permettre une très légère dissidence j'en glissais un mot tout à l'heure à Jean-Pierre c'est vrai que la massification et l'évaluation et le référencement est important mais c'est des mots en même temps qui peuvent moi me faire peur y compris de ce que j'ai compris que j'ai connu en entreprise c'est que les normes et les référentiels peuvent écraser les petites victoires alors je crois que pour générer l'enthousiasme il faut mettre en réseau les petites victoires et faire attention que les normes ne les écrasent pas et ça ça me paraît important World Forum Écopos même combat Jean-Pierre Écoute oui même combat quand on en a parlé avec Pierre je pense qu'aujourd'hui quand on prend la situation aujourd'hui par rapport à la situation au moment de la création du réseau Alliance du lancement du World Forum c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on est devant des enjeux majeurs de transformation et on sait que la transformation en fin de compte c'est à la fois effectivement un acte positif enthousiaste mais aussi que ça peut faire mal aussi et donc il faut dialoguer échanger partager et savoir aussi comment le faire justement dans des conditions qui soient acceptables et qui permettent de servir une vision et donc je pense qu'avec Écopos on va être dans un rôle où à la fois Écopos va nous donner effectivement l'espoir demain avec l'ensemble des réflexions que tu vas rassembler des chercheurs et autres avec cette vision qui va nous donner et nous on va être plutôt dans la méthode de ce qu'on fait aujourd'hui pour être réalisé ce demain et donc c'est ça notre complémentarité c'est pour ça que je disais tout à l'heure et je vois que le président l'a repris qu'il faut qu'on soit un diffuseur de méthodes dans la transformation mais la transformation ne fonctionnera que si on dit qu'il y a un avenir possible d'où Écopos et aujourd'hui tout ça je rappelle quand même que et je ne suis pas sceptique je suis un grand optimiste tout ça dans un temps quand même qui commence à être à taille humaine l'horloge tourne l'horloge tourne et de plus en plus de bruit et donc il faut qu'on réunit nos forces la collaboration on l'a dit aussi à l'ouverture est clé aujourd'hui on a besoin d'utiliser toutes nos forces et à la fois dans le quotidien et on voit que ce n'est pas facile vous savez on a honoré aujourd'hui des transformations importantes d'entreprises de notre région mais ça ne s'est pas fait sans douleur donc il faut qu'on fasse cette transformation et il faut qu'on la fasse avec cette vision et cette vision très internationale du futur de notre planète et donc du coup rendez-vous en octobre prochain mais j'ai compris aussi comme le World Forum c'était une démarche qui s'inscrivait dans le temps et ces deux événements sont en partenariat et sont très complémentaires comme l'a expliqué Jean-Pierre on rappelle les dates oui du 26 au 30 donc octobre 2022 2022 si on n'est pas dans la huitième vague mais comme je suis pour l'optimisme méthodique qui je trouve réunit bien les deux choses le pessimisme du diagnostic et l'optimisme et nous on sera la semaine d'avant génial génial en fonction des salles qu'on doit encore arrêter voilà donc une belle continuité on sera encore une fois je pense que cette logique je voudrais insister aussi sur un point c'est que et on l'a bien vu aujourd'hui dans tous ces prix là qui sont quand même extrêmement réjouissants de voir toutes ces actions au quotidien dans la proximité avec de l'innovation c'est aussi d'affirmer le rôle de l'entreprise et des collaborateurs dans cette transformation et je pense que le World Forum comme le réseau Alliance qui est sorti de la tête de nos chefs d'entreprise et il y en a quelques-uns dans la salle qui ont lancé ça cette connotation cette ADN entrepreneuriale est extrêmement important et le World Forum doit le porter et moi je suis convaincu que la transformation du monde se fera avec l'entreprise dans quelques instants tu vas avec nous refermer la page de ce World Forum 2021 oui oui j'ai oublié de citer que les entrepreneurs seront là aussi puisqu'on est en train de travailler avec les EDC dirigeants chrétiens avec les clubs APM enfin voilà qui sont aussi partants et puis ce qui est un peu un scoop qui m'a stupéfait comme quoi ce slogan osons les loges du futur et porteurs à Paris mardi il y avait les 30 plus grands éditeurs français qui veulent participer au salon du livre qui aura lieu dans ce cadre là et qui viendront à Lille et qui viendront à Lille donc ça marche fin octobre 2022 votre conclusion chère présidente de ce World Forum 2021 et vivement 2022 écoute d'abord bien sûr j'ai envie de commencer par remercier d'abord bien sûr les équipes du Réseau Alliance et du World Forum qui se sont démenées je n'ai pas tous les cités donc je n'en citerai aucun mais vous les connaissez qui se sont démenées pour faire pour faire cette édition du World Forum vraiment je les remercie de tout cœur et je remercie aussi bien sûr l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent de nos grands qui sont venus ici avec Frédéric Mott Cathy Verquin Amélie de Brabandière qui sont venus participer et échanger sur nos différents lauréats bien sûr le jury de ce prix avec Thérèse Lebrun qui n'a pas pu être là ce soir mais qui préside toujours et tu la connais bien un peu cette thématique alors qu'est-ce que je pourrais dire en quelques mots j'ai envie de dire peut-être quelques mots de conclusion d'abord sur la forme et puis après sur le fond sur la forme je trouve que le World Forum a une forme qui s'adapte à son évolution c'est-à-dire au fond pour ceux qui ont assisté à ces deux jours plus le lundi soir un foisonnement d'initiatives et d'actions concrètes je veux dire c'est on l'a vu ce soir mais on le voyait à l'ouverture aussi on l'a vu dans les ateliers au fond le partage d'expérience le partage d'expertise a été extrêmement important cette fois-ci beaucoup plus que dans les autres fois où on avait aussi quelques grands speakers qui venaient apporter leur vision des choses ce qui était important là on l'a eu un peu moins mais on a eu il y a eu du concret il y avait de quoi prendre des notes pour dire comment je vais faire demain dans ma boîte dans mon organisation dans mon association pour avancer dans le bon sens donc j'ai trouvé ça bien et surtout le rythme que ceci a donné sur le fond je voudrais et puis je veux dire le fait que cette forme était très illustrative a sûrement été aussi entraîné le fait qu'on a eu effectivement Europe 1 ce midi qui a fait son émission La France Bouge ici en direct de la Cécile c'est quand même une reconnaissance importante et puis beaucoup d'autres médias dont l'excellent média auquel tu couvres depuis longtemps ce World Forum ce que je voulais sur le fond je pense que on sent bien et je l'ai senti dans ce World Forum et je ne suis pas le seul qu'on a beaucoup débattu sur est-ce qu'il y aura un enjeu climatique est-ce qu'il y aura un enjeu sociétal est-ce que la planète est à risque ce débat là il est clos et donc on passe à un débat sur comment on va faire le débat de la méthode et au fond ce débat va être bien plus intense que le premier va bien plus être source de discussion et de conflit que le premier et je pense que nous World Forum on doit être justement faciliter l'expression de ces débats de ces désaccords de ces accords parce que s'il n'y a pas un lieu où on échange tout avec tous les avis et bien effectivement on aura des tensions et on aura des difficultés à transformer notre monde donc je voudrais que ce World Forum soit vraiment le lieu au fond du débat où toutes les idées s'expriment où on peut échanger pour effectivement trouver la bonne solution la bonne méthode mais ne sous-estimons pas les difficultés qui vont se développer on voit bien sur la page Gérubla par exemple ce que va provoquer la mise en oeuvre que va provoquer la mise en oeuvre et là on doit aider donc je disais on doit être un amplificateur de débat je disais à l'inauguration soyons un diffuseur de méthode mais soyons un amplificateur des débats sur la méthode et c'est ça que je vous propose comme parcours et comme parcours pour l'année qui vient et comme point d'orgue pour le World Forum 2022 où nous pourrons montrer les énormes progrès que nous avons fait où on pourra exposer les positions sur la méthode je prends encore un exemple la déclaration de la mesure dont on parlait je veux dire le débat sur les instruments de mesure il est énorme il est incroyable et donc il faut qu'on puisse avoir des lieux où ce débat ait lieu sur le fond avec le temps qu'il faut et je pense que là-dessus le World Forum peut jouer un rôle extrêmement important pour que nous rentrions dans cette transformation et que nous arrivions à un futur des possibles tel que Keiko Post nous l'auras décrit merci beaucoup alors débattons construisons engageons-nous transformons le World Forum sera au rendez-vous et si vous êtes intéressé pour concourir au trophée de l'économie responsable 2022 le mode d'emploi s'affiche à l'écran avec les coordonnées que vous pouvez noter et ça va arriver voilà alors vous avez le mail direct de Charlotte que vous pouvez contacter pour dès maintenant prendre un ticket pour nous retrouver l'année prochaine au World Forum 2022 ce sera la 16ème édition merci de nous avoir suivis et bonne soirée à bientôt on appelle les lauréats sur scène pour la photo s'il vous plaît les lauréats vous venez tous sur scène pour la photo avec le président du World Forum toutes les personnes salut merci